Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde cette rapidité ! Oui ! Oui ! Youpi ! J'ai reçu une eau fraîche. C'est important d'ailleurs de deux minutes parce que j'ai reçu le carton tout à l'heure et je voulais le ranger avant. Les recettes de cette semaine, elles donnent trop envie. Et cet après-midi, j'ai trop de trucs de prévu. On va aller voir Picsou. Cet après-midi, je vais aller au cinéma. Je ne suis pas retournée depuis très longtemps et là, j'ai envie. Et... Il faut que je fasse une compote. Et que je tourne. Et que je fasse une minia. Merci Mathou ! Coucou Thibou, petit message pour mon 16ème mois d'abonnement. En attendant ma livraison, elle est au fraîche. Je vais jouer à Disney aussi. Gros bisous et bonne journée. Merci ! D'ailleurs, moi je vais avoir une livraison vers 10h30-11h normalement. Ça normalement, je l'ai. Je ne sais plus si je l'ai. Parce qu'on a acheté une échelle. Oh ça j'achète, c'est grave joli. On a acheté une échelle parce qu'on va essayer de bricoler. Enfin, Kim va bricoler. De manière à ce qu'on ait un rangement. Parce qu'on a une très grosse hauteur sous plafond au-dessus de la porte du couloir. Enfin bref, on va avoir un rangement en hauteur. Et du coup, Kim a acheté une échelle télescopique. Et je vais voir Simone Veil cet après. Du coup, voilà, je reçois une échelle vers 10h30-11h30. Je ne sais plus si je l'ai. En fait, je trouve ça très bâtard qu'ils revendent des trucs qu'on a déjà. Vraiment, ça met le doute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gants ? Merci Princesa ! On va prendre les gants. Joli anniversaire, c'était vous. Je tourne toujours sur un stream Disney pour mes anniversaires. Que demander de plus ? En même temps, il y a souvent des streams Disney. On prend les petits gants. Oh, les cheveux ! Très beau ! Très beau ! Et les chaussures. Non, je crois que les chaussures, c'est des trucs moches que j'aime pas. Sac à dos. Non, il est basique de ouf. On n'aime pas le basique, nous. On veut du ouf, tu vois. Les livres, je les achetais déjà 50 000. Mais on n'en a jamais trop. Si je veux me faire une bibliothèque, genre... Ça fera toujours plus de bouquins. Ça, c'est joli aussi. Salutations, voisin ! Ouais, on va essayer de bricoler ça. Parce qu'on n'a pas de cave ni de garage. Donc, c'est un peu compliqué pour stocker des choses, quoi. Mais ça, ça devrait aider. Et non, ça, ça me plaît pas. Et du coup, voilà. Du coup, il faut que je reçoive l'échelle ce matin. Alors, je vais essayer de ne pas streamer trop longtemps ce matin. Notez bien cette phrase et foutez-vous de ma gueule à midi et demi. Parce que, du coup, il faut que je tourne et que je finisse de préparer... Alors, il faut que je finisse de préparer la vidéo book haul de cet après-midi. Genre description miniature que j'ai pas encore. Et il faut que je tourne la vidéo de samedi aussi. Donc, voilà. L'idée, c'est que je déjeune pas trop tard. Comme j'ai cinéma à 13h30, il faut que je parte vers 13h minimum. Donc, euh... Ouais, non, ça va être chaud de ouf. En vrai, je m'en rends compte, ça va être chaud de ouf. Mais bon ! Voilà. Surtout qu'en plus, je regarde souvent Daredevil en déjeunant en ce moment. Et Daredevil, ça dure une heure. Donc, euh... Ça va être compliqué, hein. Ah, faut que j'aille éroser mes schloucs. Donc, on a gagné des trucs. J'ai quoi en quête ? Récolte du riz. Oui, ça, faut que j'en occupe. Les thons, toujours. Clients au restaurant chez Rémy. Eggmarine Briande, toujours. Et des discussions. Bon, ça, ça va. Des discussions, c'est jouable. J'ai vu Scar dans le coin. Il n'y a pas... Si, regarde, il regarde l'horizon. Il se rappelle de ses ex. Regarde, il se la pète. Mes salutations. Il n'y a pas des séances plus tard. En fait, le truc, c'est qu'il y a des séances plus tard. Mais, euh... Ça ne m'arrange pas. Puisque ce soir, on va à Chambé pour voir Closhtou et Amandine. Je ne sais pas exactement vers quelle heure. Mais, à mon avis, ça ne va pas être trop tard. Donc, euh... J'ai besoin d'optimiser mon timing. Mais non, en vrai, c'est pas. Mais non. Non. Ils sont tous aussi dans le jeu. Je ne pense pas que tu te débarrasses facilement d'un requin, Scar. Je t'aime bien. J'aime bien ton ego. Mais tu abuses. Tu abuses. T'es... Vraiment... C'est mon premier live. C'est quoi le but du jeu, s'il vous plaît ? Alors, Monkey, le but de Disney, Dreamlight Valley, c'est, euh... Tu vois, Animal Crossing ? Bah, c'est le même genre. Sauf que tu as des quêtes avec les personnages Disney, pour le coup. Bon, moi, je les ai tous au maximum, hein. Je suis à jour dans le jeu. Et tu peux pimper ta maison, décorer... Bah, voilà. Tu as plein de trucs à faire. Ah bah, je te verrai peut-être ce soir, hein. On devait se voir hier, à la base, avec le chou Yamandine. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de stream hier après. Mais au final, ils se faisaient livrer leur cuisine. Et c'était sûr que ça allait prendre un temps de ouf. Ils ont fini à 19h, donc on a décalé à aujourd'hui. On a clairement décalé à aujourd'hui. Mais je ne sais pas exactement où et quand on se retrouve. Tu vois, c'est toujours flou. De toute façon, dès que ça concerne la team de Paris... Enfin, les hommes, en tout cas. Parce qu'avec les filles, c'est pas la même, hein. Mais c'est toujours flou. Donc... C'est pour ça que j'aimerais être à la maison vers 16... Enfin, je pense que je serais à la maison vers 16h30, 17h. Non, 16h30... Ouais. On va dire, max, 17h. Comme ça, le temps de Kim y rentre. S'il rentre un peu plus tôt pour qu'on y aille. Tu vois, je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas... Je m'organise en fonction, hein. Non, non, t'as pas changé de timeline. C'était bien ça. C'était bien ça. Mais du coup, c'est aujourd'hui. Mais du coup, ça fait une très grosse journée. Oh, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui est balèze en Excel ? Parce que... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais le mois dernier, en octobre, j'ai fait un tableau Excel avec les tâches ménagères à faire avec Kim qu'on se répartisse en faisant des petites croix. Et en fait, le truc, c'est que c'était sur 15 jours. Parce que du coup, j'ai commencé ça le 12, le 11. Et là, du coup, j'aimerais bien le faire pour novembre. Sauf que du coup, j'aimerais avoir toutes les cases jusqu'au 30. Sauf que hier, j'ai essayé d'intervertir, du coup, de mettre les chiffres dans ce truc-là. Je me suis devenue folle. Je suis devenue folle. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la raison. Je n'ai pas le skill. Il me faut 1000 ans pour comprendre un truc. J'ai cru que j'allais balancer mon PC. Donc, est-ce que par hasard, quelqu'un pourrait me faire... Alors, je le remplirais moins, le tableau. Mais juste le tableau. Parce qu'en gros, il me faut tous les chiffres. Et il me faut assez de place pour mettre toutes les corvées. C'est ça, moi, qui me... Tu vois ? Je ne comprends pas comment faire. Donc, est-ce que par hasard, quelqu'un saurait me sauver la vie ? Parce que là, mine de rien, tu vois, on n'est que le 2, hein. Et hier, euh... Et euh... Je n'ai pas même pas eu ce que je disais. Et hier, euh... J'ai regardé un peu, mais ça m'a rendu ouf. Donc, oui, hier, Kim a fait plein de trucs dans la maison. Mais tu vois, genre, ce matin, j'ai senti qu'il y avait relâche, déjà, tu vois. Donc, non, il faut que je garde ce système. Il est bien, ce système. Ça permet vraiment de nous rendre compte de ce qu'on fait et tout. Euh... Bah, plutôt possible qu'à Sariana. En vrai, peut-être que Titi ou Wattel ou Sila gère de ouf. Ah, peut-être. Bah, en fait, en gros... Attends, je vous montre. Je vous explique mon problème. Changeons l'écran de l'écran. Ça... Bon, c'est en rond, mais c'est pas grave. Ça, c'est le tableau que j'avais fait le mois dernier. Donc, avec les tâches ménagères et tous les chiffres, bah, du coup, de 11 à 31 en longueur. Et on cochait en vert ou en rouge quand on faisait les tâches ménagères. Le truc, c'est que là, il n'y a que du 11 au 31. J'ai pas la place de rajouter 10 jours, tu vois. Donc, euh... Je sais pas comment me débrouiller. Donc, j'aimerais bien... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Et donc, j'aimerais bien... Un tableau... Qui comprend les 30 jours du mois. Il va te falloir deux feuilles. Ah, mais c'est pas con. Ah, bah, voilà. Ah, bah... Ah, bah, problème réglé. Tu vois, je savais qu'il suffisait que je vous en parle pour avoir les problèmes. Mais les problèmes sont résolus si vite avec vous. Mais voilà, bah, bien sûr. Pourquoi je me fais chier ? Bah, oui. J'ai même pas pensé. Bah, oui. Attends, mais par contre, attends, attends. Je me fais une frayeur. Est-ce que j'ai gardé mon ancien truc ? Parce que du coup, hier, j'ai essayé de le modifier. Attends. Comment je fais pour... Ah, le jeu, mon kick-in. Attends. Bureau. Normalement, bureau, ça va y être. Bilan. Non. C'est pas ça. Attends. Orga. Ah, Orga pour une vie sans embrouille. C'était ça. Dis-moi que j'ai pas enregistré la modification que j'ai faite hier. S'il te plaît, Saint-Ostache. S'il te plaît. Normalement, j'ai annulé. C'est bon ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Oh ! Oh ! Bah, c'est une très bonne idée ! J'ai envoyé un message à Kim. Vous êtes des génies. Que serais-je sans vous ? Hein ? Genre... C'est possible sur Excel, c'est juste que la mise en page ne serait pas pareille. Oui, non, mais c'est très bien comme ça, hein. Quecch. Hihi ! J'ai trouvé, grâce au choup. Choup pour le tableau. Je vais simplement réimprimer tous les quinze jours. Au lieu de me faire chier pendant mille ans, à tout vouloir faire tenir sur une feuille. Ce sont des génies. Vous êtes des génies. Ah non, mais... Pourquoi je pêche, au fait ? Est-ce que je fous, là, moi ? Ah, il me faut des thons. Oui, mais il n'y a pas de thons, là. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Ah, je me sens... Ah, tu sais... Ah, je me sens plus... Tu vois ? Plus légère. Non, c'est là où il y a du thon. Allons-y. C'était logique pour... Ah, mais non, mais je ne sais pas. Je... Non, mais vous êtes brillants, vous êtes brillants, hein. C'est... Non, parce que... En plus, hier, il me fait... Oh, j'ai fait plein de trucs, aujourd'hui. Évidemment, il n'y a plus de tableau, hein. C'est vrai qu'hier, il a fait plein de bails. Et là, moi, c'est ce matin où j'ai fait plein de bails, tu vois. Donc, du coup... Si tous les problèmes pouvaient être aussi simples à résoudre. Ah, mais grave. Grave, grave. Ah, c'est cool. Ça me fait un truc en moins à penser. Enfin, je ne l'ai pas encore imprimé, mais... Il faudra que je rajoute une ligne, d'ailleurs. Il voulait que je rajoute nettoyer les vomis. Parce que les chats, c'est vrai qu'ils ont tendance à... Ça fait des crocs, en plus, tu vois. C'est pas comme si tu rattrapais sur le tableau, il n'y a pas semblant non plus. Ouais, 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 ouais. Ah, elle a faim. Ça faisait longtemps. Je reviens au planning. Je n'étais pas là pendant une partie de ton explication. Dès qu'on a fini, on t'envoie par quoi ? Ah, non, mais c'est bon, Mélissa, du coup, t'emmerdes pas. C'est bon, problème réglé. J'ai plus besoin. J'ai plus besoin. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies, voilà. Il faut accepter. J'accepte humblement que vous êtes mille fois plus intelligents que moi. Il n'y a pas de problème. Ah, parce que hier, mais vraiment, je me suis énervée. J'y ai même pas pensé. En fait, j'étais tellement sur mon idée que je voulais un truc mensuel que j'ai absolument pas pensé à faire. En plus, c'est surtout que vu le nombre de tâches ménagères qu'on a, pour tout faire tenir sur une feuille, c'est pas possible. Ou alors, c'est écrit tout petit. Kim, il me fait, oui, tu peux faire une légende. Genre, tu mets A, B, C, D. Puis, en dessous, tu mets des petites astérises. Je fais flemme. Genre, le but, c'est que ce soit instinctive, le bordel, tu vois. Le présent. Comment se compliquer la vie bêtement, c'est vrai. C'est pas grave. Il ne faut pas être brillant tout le temps. Voilà. Ah, je n'ai pas été brillant. Les casques vomi pour les chasses remplis vite. Oui, ça a tendance à... Ils ont des phases. Ils ont des phases où ils ne bégèrent rien. Puis, des fois, le pire, c'est Rémus. En fait, ils ne savent pas vomi. Il n'y a que Merlin qui sait vomi. Les autres... Rémus, il a une nouvelle spécialité maintenant. J'adore. J'ai vu ça un matin, c'était un plaisir. C'est-à-dire qu'il se met sur la table et il vomit du haut de la table jusqu'au sol, tu vois. Je ne sais pas, il a dû voir un film ou il trouvait ça stylé, je ne sais pas. Mais du coup, quand ça touche le sol, ça explose. Ce qui fait que... Il y a un matin, je suis arrivée, parce que des fois, enfin, quand il me réveille vers 3-4 heures du mat', après, je les entraîne dans le salon. Et parce que j'essaie de me rendormir. Et à un moment, je suis arrivée à 6h30, j'ai vu ça, j'étais, oh, gars. Et il avait rebégère derrière. Vraiment, c'était un plaisir de ouf. Ah oui, Burke. Allez, non, non, mais... En vrai, quand tu as des bestioles, tout ce qui est vomi, caca, tu t'y fais. Tu sais, au début, tu es en mode, oh là là, ça me dégoûte. Non, franchement, au bout d'un moment, banalisez de ouf. Banalisez de ouf. Tout ce qui est caca, vomi. Bon, il y en a certains qui sont vraiment dégueulasses, mais en général, c'est devenu une routine, tu as une... Une morning routine, tu as... Non, je n'en ai pas tous les matins, on ne va pas déconner. Et puis Rhea ? Alors Rhea, elle vomit quasiment jamais, mais à chaque fois, elle a peur, ça se voit. Du coup, ça me fait penser à moi, elle me touche trop, ma bichette. Et Rhea, le truc, c'est qu'elle ne capte pas qu'il ne faut pas vomir sur les plaides. Ce qui fait qu'elle vomit sur les plaides. C'est-à-dire que la dernière fois, elle est montée sur le canapé, elle a commencé à vomir, j'ai fait NON ! Elle a bougé de 2 cm, ce qui fait qu'elle a vomi et sur le canapé et sur le plaide. Il n'y a que le tapis qui est... Alors, ils nous ont fait un truc aussi, parce que du coup, il y a Chatoun, la chatte du voisin, qui vient sur notre terrasse de temps en temps. Moi, je l'appelle Chatoun, elle s'appelle Luna, mais bon. Et en fait, moi, je pensais que mes chats vivaient bien, sauf qu'en fait, non. Ils nous ont laissé des petites pites de territoire. Donc, on s'est fait, ce week-end avec Kim, trois machines de plaides et on a acheté un truc qui mousse, pour nettoyer en profondeur les canapes. Coup de bol, ils n'ont pas refait. Enfin, elle a refait son canapé tout de suite après et j'ai mis tout de suite, j'ai lavé à l'eau chaude, savon, plus vinaigre. Et là, ils n'ont plus fait. Donc, il y a eu un coup de protestation, tu vois. Ça vous mit tant que ça, les chats ? Ouais, quand même pas mal. Ça dépend des chats. T'as des gens qui vomient plus que d'autres. Mais de manière générale, ouais, quand même. Disons que ce qui sort des orifices, c'est pas toujours contrôlé, quoi. C'est... C'est... Ouais. Pas les plaides condamnés. Ah, mais les plaides, surtout qu'en plus, j'avais dû les laver vraiment il n'y a pas longtemps. Et là, j'ai... En fait, oui, les plaides, du coup, j'ai dû tous les relaver parce que je les avais lavés il n'y a pas longtemps parce que Réa avait vomi dessus, donc cette fameuse fois. Elle m'a dégueulassée. C'est deux plaides en deux secondes. C'était un record. Et puis des gros, tu sais, genre mon gros bleu, là. Et là, du coup, on les a relavés ce week-end parce qu'ils avaient pissé, du coup. C'était un bonheur. Vraiment, on était aux anges. Et on avait dû laver le tapis aussi parce qu'ils ont aussi mis... Puis c'est pas des gros pipis, tu sais. C'est pas genre pipi de contrariété où on se met dessus, on te fait la gueule. Non, c'est des petites gouttes de territoire, tu vois. Mais des petites gouttes de territoire, bah ça pue sa mère, quand même, hein. Du coup, on a dû tout laver. Et là, qu'on lave le tapis avec le truc de moquette, là. Aïe, 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 aïe. Ah, mais Herbacha, ils adorent, mais ils vomissent. Alors, l'herbacha, ils font vomi, moi, perso. Je pense que c'est le but du truc, hein. C'est que ça nettoie les intestins, donc ça ressort, quoi. Mais là, ma maison sent bon et est propre, voilà. Ça a été long et compliqué, mais... Ah oui, le pipi de chat. Mais le pire, c'est que Kim, ils sentaient rien. Genre, moi, ça faisait quelques jours, j'étais en mode, putain, mais c'est irrespirable, ça pue la pisse, quoi. Je dis, oh, mais non, je sens rien. Oh, non, oh, t'es trop sensible. Et c'est vraiment, le dernier son, il était en mode, ouais, là, je sens un peu. Je dis, oui, bah là, parce que forcément, vu que ça sentait un peu, bah, il repissait dessus, je pense. Mais on avait pas des flaques, tu vois. Mais l'odeur, putain, j'en pouvais plus. Alors, lui, il s'enterrait, donc je suppose que... C'est vrai que je l'ai venu plus sensible que lui, donc je suppose que ça devait pas sentir atrocement moche non plus, tu vois, mais moi, j'en pouvais plus. Ah oui, princesse, moi aussi, moi aussi. Je suis rassurée que ma maison soit propre. Ça fait que la haïsie. Un ton ! Tiens, Wally, faut que je parle au personnage, je n'oublie pas. Pensons au ton. Les cotons pour les plantes et lignes. Ah ouais, bah, ma cat, c'est bah oui, normal. Moi, le pire, parce qu'en plus, moi, c'est des boulus. Donc, ils me bouffent, surtout Rémus. Et du coup, t'as fréquemment des vomis avec des morceaux de trucs, tu sais pas ce que c'est. Cool. Non, non, Maïssa, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ça va être réglé, mon ton. Oh, j'ai tellement... Les recettes et le frêche de cette semaine, je vais peut-être vous montrer sur Insta, après. Parce que j'ai rangé, là, les cartons. Ça me trouve fin. Ah oui, faut que je fasse une compote, faut que je marque aussi, ça. Parce que mes poires... J'ai acheté des poires chez le Primer qui faisaient grave la gueule, mais je les ai eues en grosse réduc. Et du coup, j'ai fait déjà un gâteau poire chocolat. Et là, je vais faire une compote poire banane. Bon, j'ai une pomme aussi, je pense que je vais mettre dedans pour le varier un peu. Mais il faut que je sais pas comment je la fais. Merlin ! C'est long un peu à faire une compote. Je sais le baillou, il me semble, il est. Ah, Clémentine, j'ai mes premières Clémentines de Corse, moi. Elles sont bonnes. Et c'est ce qui fait que tout tourne rond. Ouais, c'est cool, les compotes, c'est bon. Mais il faut que je m'en occupe... Surtout, être le robot, ça va tout seul en soi. Il faut juste bien... Enfin, il faut prendre le temps d'éplucher les trucs et de les mettre, quoi. Mais c'est juste que... En fait, là, j'ai beaucoup de choses à faire en peu de temps. Je pourrais peut-être la faire en rentrant du ciné. Il y a peut-être moyen. Ça dépend quand est-ce qu'on se barre, en fait, à chandelle. C'est le mystérie, mystérie. Mais il me met trop de poissons goldés. Moi, je veux du poisson du peuple, là. Tu serais une superbe maman. Oh, c'est trop mignon, ça. Parce que je fais de la compote. Je vais voir Simone Veilmaid. Attends, faut que je te parle, toi aussi. Oh, elle est une bonne éveille sur moi. Petite maman poule. D'ailleurs, on sait qu'on a commencé à se re-regarder la Reine des Neiges 2 avec Kim hier soir. J'avais oublié à quel point Anna était chiante dedans. En mode overprotectrice. Mignonne, hein, mais chiante. Les deux sœurs sont reloues. Mais c'est bien, parce que du coup, ça les fait avancer un peu, tu vois, mais... Je ne vais pas me dire mais ferme ta gueule, laisse ta sœur faire ce qu'elle veut. Même si je comprends l'idée derrière, mais... Ah, un petit vêtement. Ça va et toi, des bobo ? Tu bug dans le jeu, Alice, ou en stream ? Alors, le vêtement, ça va être... Oh, l'osama ! T'es sûre que tu te l'es fait voler ? Peut-être que tu l'as oublié quelque part ? Oh, Imioumiou. Bah tiens, Imioumiou 29, ce sac te symbolise pour aujourd'hui. Ce vêtement est... Attention ! Oh ! Des bottes d'aventuriers bleus. Ah bah ça, c'est nice ! Parce que pour le coup, on n'en a pas beaucoup en plus des chaussures. C'est pratique, c'est confortable et c'est esthétique. C'est tout de tout, Imioumiou. Ok, on avance les tons. On avance, on avance, on avance. Ah, est-ce que j'ai fini les tons ? Ah non, j'ai cru. Non, c'est les vêtements. Il manque six tons. Putain, six tons, c'est beaucoup. C'est beaucoup de tons. Et egg marine, c'est forêt et plage, je crois. Je revérifie quand même parce qu'on n'est jamais trop sûr. Plage et florêt. Ouais, c'est ça. Tiens, dingo ! Comment va, mon gros ? Salut ! Oui, je pense aussi que je vais pleurer pendant le film. Oh ! Le vice de Pixo. Coucou Alice ! Salut Panda ! Oui, oui, je m'attends que Simone Veil, ça me fasse pleurer. En même temps, Seconde Guerre mondiale, bon. C'est pas trop une surprise. Attends, je vais essayer de devenir pote avec le croco. Ah, merde, il m'a vu bouger. Attends, crocodile ! Faut pas être pressé, hein. Je crois que j'ai jamais croisé, en plus, le rouge. Je suis prêt. Je t'apprivoise. Il est mignon ! Tiens, je vais te donner un arme. Ah, ça préfère le homard ? Ah, mais j'ai donné un arme. Ça marche aussi, le arme. Oh. En plus, j'en ai un de homard. J'en ai chopé un tout à l'heure. Mais ouais, je suis contente de retourner au ciné. Ça me fait du bien. Il y a un peu la flemme, mais normal. Ils ont des 10 goûts de luxe, ces croco. Ouais, hein. Je vais voir, il y en a un autre tout à l'heure. Un ton ! Il me semblait que tout à l'heure, j'en avais croisé un autre. Oui, c'est ça, Princesse. Je vais t'attends profiter pour passer à la boîte postale en même temps. Tant qu'à faire. À la foudre des poulpes ! Moi, je veux les thons ! Tu m'étonnes, Balik. Ça fait bien. Ah, un autre. Ça va, Tokori ? Ce matin, j'ai commencé l'échiquier du mal. Page 26, je me dis pour l'instant, c'est pas ouf. Et la page 28, ce deux pages de plus, bouleversement. Ah, mais il y a grave moyen que ce soit génial. C'est très, très bon l'échiquier du mal. Ah, moi, du coup, oh là là, moi, j'ai avancé, belle du seigneur. Alors, j'ai lu un chapitre avant de me coucher hier soir. Chapitre, alors, en gros, il y a, donc le début, c'est ce que j'ai dit en story dans ça la dernière fois hier. Chapitre, alors, il y a 20 pages sur le mari de la meuf qui est à son travail et qui travaille pas et qui glande. 20 pages, les gars. C'est digne de Flaubert. Après, par contre, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème, mais, mais... Il y a vraiment 20 pages, littéralement, et je les survole. Le pire, c'est que je les ai lus, hein. C'est... Je n'ai même pas survolé. En fait, je me suis dit si je survole, je survole tout. Tout le style est comme ça, tu vois. Donc... Tu penses que tu vas abandonner ou tu vas abandonner le coup ? Pour le moment, je tiens le coup sans problème. Par contre, tu vois, c'est pareil. Genre, à la fin, je crois que c'était vraiment à la toute fin du chapitre, t'as... Donc, c'est le mari de la meuf. Et il dit... Alors, attends, je ne sais plus exactement la formulation. En gros, il retrousse ses manchettes pour donner un style. Et il fait... Ouais, ça fait PD, mais PD chic. Et du coup, je dis... Oh là 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 ! Vraiment, genre, après les 20 pages de description du truc, disons que ce n'est pas un livre que tu lis pour t'attacher au perso. C'est-à-dire que vraiment, j'ai lu Hakim, il s'est tapé une barre. C'est... Je pense que... En fait... Alors, en en parlant avec Kim, justement, ça m'a un peu fait voir les choses autrement. C'est un peu genre à la Madame Bovary. Ce n'est pas un livre que tu vas lire en te disant « Waouh, c'est mes modèles. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt un livre, à mon avis, qui te montre une réalité qui n'est pas ouf. Genre là, typiquement, les 20 pages avec le mec qui ne se prend pas pour de la merde, qui a un égo surdimensionné alors qu'il branle rien, c'est dans un sens profond, tu vois. C'est la vacuité du monde. Mais ce n'est pas le truc que tu lis pour avoir un truc fun. Il y a mille pages, Sky. Il y a mille pages. Ah, stylé Alice. Mais pour le moment, je ne regrette pas mon début de lecture. Après, mais il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre que tu dois lire en mode « Je vais trop aimer des personnages, ça va être mes préférés. » Je pense, par contre, qu'il y a moyen d'en tirer des réflexions intéressantes. Tu as du courage, moi je l'aurais passé. Ouais, mais alors le truc, c'est que si tu passes, tu passes tout le livre. Surtout qu'en plus, la plume est très particulière parce qu'en fait, tu as des phrases extrêmement longues avec que des virgules. Mais c'est fait pour représenter le flux de pensée du personnage. Vous voyez ? Du coup, ça se comprend, mais c'est un « Wow ! » C'est... C'est dense, hein. Mais disons que je commence à comprendre l'intérêt pourquoi les gens l'aiment autant. Ça se... « 6 cadeaux favoris et ouvrir à Ursula. » Il faut que je chope Ursula. Où est Ursule ? Elle est chez elle. Pour une fois qu'elle est chez elle. Allons voir Ursule. On a fini les tons, les enfants. Ouais, mais je trouve ça... En fait, je trouve ça intéressant aussi de lire un livre où tu n'aimes pas forcément les personnes. Après, je suis... Encore une fois, je ne suis que page 50 actuellement. C'est normal, hein. Mais je ne serais pas étonnée d'avoir un sentiment... Par exemple, Madame Bovary que je n'ai pas lue depuis très longtemps d'ailleurs. Ça serait intéressant de le relire avec mon regard de femme et pas d'adolescente que j'avais à l'époque. C'est une jeune femme. Madame Bovary, par exemple, quand tu le lis, ça ne te dit pas que c'est une meuf cool, sympathique. Tu peux avoir un gros rejet pour cette femme parce qu'elle n'est pas aimable. Elle est très égoïste. Mais tu peux aussi avoir une forme de compassion. Et je me demande si ce n'est pas vers ça que je vais tendre avec ce bouquin. Disons que le style commence à me parler, je commence à comprendre où je vais. Par contre, ce n'est clairement pas un truc que je conseillerais forcer. Ce n'est pas facile à lire. Merci pour le follow, Lixiria. Alors, Ursule. Déjà, on va discuter. Est-ce que tu as le temps de parler ? Attends, on ne va pas, on ne va pas. J'ai quelque chose pour toi. Elle veut un porridge aux fruits, un lisse étoilé bleu et des maquis aux concombres. Bon, on verra ça. Il va falloir que j'aille cuisiner de toute façon. C'est que ça change des livres contemporains dans ton habitude en ce moment, donc ça nécessite une réadaptation. Ouais, mais alors outre ça, parce que j'ai lu Dracula typiquement en classique qui est effectivement beaucoup plus distant aussi et j'avais relu un autre d'une des sœurs Gonté que je n'ai pas trop aimé. Effectivement, c'est en fait, je pense que un des problèmes, je veux dire problème avec des gros guillemets parce que j'adore ça, mais les livres contemporains, young adulte que j'adore, je réitère, se ressemblent quand même beaucoup en termes de construction. Il n'y a pas, le but, c'est mine de rien d'aimer des personnages. Alors, il y a des nuances, il y en a qu'on aime moins que d'autres, bien sûr, mais il n'y a pas ce recul où tu nous fais un personnage genre froid, tu vois, où tu ne le calcules pas trop, où tu ne l'aimes pas, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez cette meuf, Vraiment, je l'ai détestée. Je l'ai trouvé d'une profonde cruauté, égoïsme, très, très, très égocentrique. J'ai détesté vraiment ce personnage. J'ai bien aimé le livre, mais j'ai détesté le personnage. Et ma mère me disait à l'époque, tu verras en vieillissant. Je disais, ok. Soit. Et je l'ai relu quand j'étais jeune adulte. Je l'ai moins jugé. Ce n'était pas l'amour de ma vie, mais je l'ai moins jugé. Je serais curieuse maintenant. Forcément, quand tu es jeune, et je ne suis pas une mamie non plus, mais tu es plus gentillée dans tes opinions. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est une connasse, tu vois. Tu as moins de place pour les nuances. Maintenant, j'en ai plus. Est-ce qu'on peut dire que les livres où on ne s'attache pas, l'auteur l'a fait exprès pour faire naître un autre sentiment ? Ça, je pense que ça dépend. Genre, par exemple, dans De Glace et machin, les histoires de sirènes où je n'ai pas aimé du tout, c'est juste que c'est une foirade. Ce n'était pas volontaire. Par contre, dans un bouquin comme Madame Bovary ou comme un bouquin qui demande un peu plus de distance émotionnelle, oui, c'est possible que ce soit voulu. C'est vrai, c'était dans ce sens-là que je voulais dire où on doit aimer les persos pour aimer les livres. En général, du coup, ça peut rebuter les gens d'avoir un perso qu'on n'aime pas. Là, en fait, il y a plusieurs trucs qui rebutent. J'avoue que là, il y a... dans Bel Machin, là. Dans Bel Machin. Qu'est-ce que je suis en train de lire ? J'ai oublié le nom. Pas Belle Amie. Pourquoi je veux dire Belle Amie ? C'est quoi le nom de ce que je suis en train de lire ? Belle du Seigneur. Merci. J'avais le Belle, mais là, typiquement, il n'y a pas que l'attachement avec les personnages qui rebutent. Il y a un peu tout. C'est... Il faut... Genre, ça doit être difficile de ne pas abandonner rien qu'aux premières pages, en fait. Parce que vraiment, le style est hyper lourd. Je vous dis, il n'y a pas de points. Ça se voit d'ailleurs à la quatrième de couverture que je vous avais lue dans le book haul. Vraiment, t'as une phrase d'une page avec 50 virgules. Et ça définit... Du coup, ça montre le système de pensée du personnage. Autant c'est très particulier et dans un sens brillant, autant c'est du coup hyper décousu, quoi. Ah bah, you, 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 je suis cotant. Après, je vais voir. J'attends de voir ce que ça va m'apporter en termes de réflexion, en termes de personnages et tout. Lolita, oui aussi, tu t'attaches pas au perso non plus. Enfin, si tu développes une compassion pour le perso mais t'as pas envie du tout. Oui, oui, oui. Bah déjà, si tu développes de la compassion, c'est que tu l'aimes bien quand même. Est-ce que t'as déjà pensé aller sur Wattpad ? J'ai un compte Wattpad où j'avais mis mes petites nouvelles. T'as du courage, vraiment, moi je l'aurais arrêté. Ça vaut la peine des fois quand même d'essayer de sortir de sa zone de confort. Pour le coup, si j'ai vraiment... En fait, je suis pas bloquée. J'arrête un livre si j'arrive plus. J'ai plus envie d'y retourner. Et que, genre, je lis vraiment deux pages en deux heures et que je m'emmerde et là, c'est pas le cas. Là, je suis surprise et dérangée mais c'est pas forcément négatif. Ça me gêne pas d'être dérangée à la lecture. Ce qui me gêne, c'est par exemple si ça fait l'apologie de quelque chose. Par exemple, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, clairement homophobe, ça me gêne si l'auteur va glorifier ce personnage en disant « Oh là là, ce mec-là, c'est mon idéal, il est génial, admirez-le. » Là, oui, c'est un problème. Là, c'est pas le cas pour moi. Il a justement fait un chapitre entier pour tourner en dérisant son caractère. Donc, pour moi, c'est OK, tu vois. Salut, merci pour le follow, Yosh ! j'achète note à quoi comme habitude de lecture au niveau des classiques. Je crois que mon pseudo, c'est petit boudou, 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 boudou. Il y a un boudou entre autres parce que quelqu'un m'avait pris mon pseudo à moi. Ça dépend, Eric, ça dépend de l'inspi. Parce qu'en classique, par exemple, Madame Bovary, en fait, il faut voir les courants littéraires aussi des gens qui écrivent. Madame Bovary, par exemple, c'est du réalisme. Et Flaubert, en fait, en écrivant Madame Bovary, il n'a pas voulu faire un personnage fun. Il a voulu faire un personnage réaliste. Donc, malheureusement, le courant réaliste, c'est souvent on s'emmerde. Madame Bovary, c'est très lent et tu vois une meuf qui s'emmerde dans sa vie. Basiquement, c'est ça. Maintenant, il y a du génie dans la façon dont c'est fait. Oui, il faut que j'aille m'occuper d'Ursula. Le réalisme s'oppose au romantisme. Tout à fait. Le romantisme, à l'inverse, par exemple, Madame Bovary en romantique, ça serait des belles histoires d'amour, même des fois tragiques, mais en tout cas quelque chose d'intense dans le récit. Alors que le réalisme, ça veut justement quelque chose de réaliste, donc de plat. Et souvent, il y a un fantasme du romantisme dans l'écriture réaliste. Par exemple, Madame Bovary rêve d'histoire d'amour. Oula, il veut plein de choses. Go Frobeur de cacahuètes. Cacahuètes. Sushi au thon. Il me reste du thon. Putain, j'ai vendu tous les thons. Oh, il y en a un, ça va. Sushi au thon. Crème glacée vanille. Tant qu'à faire, je vais leur donner leur truc. Maquille au concombre, c'est ce qu'elle veut Ursula, je crois. Je vais quand même vérifier. Sushi au thon. Justement, le réalisme dénonce ce côté hyper fantasmé du romantisme que ça pouvait avoir. Tout à fait. Mais du coup, moi, ce que je reproche un peu au réalisme, c'est souvent de justement montrer des vies hyper basiques, alors que le réalisme, c'est pas que ça. C'est-à-dire que dans une vie réaliste, si tu veux écrire des sentiments, ça peut aussi être incroyables. Et eux, du coup, par esprit de contradiction au romantisme, ils sont vraiment allés à fond dans le basique. Et à chaque fois, je suis en mode « Ah, les gars, il y a d'autres bails quand même, tu vois. » Crème glacée à la vanille, c'était ça. Oui, c'est démaquillé au concombre. Parfait. Ah, j'ai pas de lait et j'ai pas de glace. Eric, il me coûte cher. Ça surprend. Personne. Il va falloir que je prenne ça aussi. bonjour, ma Wattel. Crème glacée à la vanille. Ouais, je l'aime bien aussi. Faut que je la change d'ailleurs, ma Fifi. Attends, je vais déjà leur donner ça. Sushi au tout. Il y a du vin chez René maintenant. Ah ouais ? Mais du coup, le réalisme, c'est très intéressant. Après, t'as différents styles. T'as des ouvrages qui sont quand même plus intenses que d'autres. Salut. Bah, Zola, c'est un auteur réaliste qui a essayé de faire une fresque un peu plus large pour le coup. Mais c'est pas ce que je préfère le réalisme. Aram mariné et gaufres au beurre de Kéké 8. Kéké 8. Est-ce que je les ai seulement les gaufres au beurre de Kéké 8 ? Je suis pas sûre. J'ai pas... On a Kéké au concours, je peux faire. Ah si, j'ai. Ah bon ? Attends, du coup... Il y a haran d'Arendel. Est-ce que j'ai assez de haran ? Tu les as passées. Ah ! Non, Kyoxco, c'est la quête qu'on me demande. Ah, j'ai tout ce qu'il me faut, merveilleux. Et gaufres, du coup, apparemment, j'ai loupé. Ah oui ! Ah, il me faut... Non, 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 on va pas en faire deux, calme-toi. Il faut que je refasse un des places inquiétuelles aussi pour les corbeaux. Salut, Altea ! Je fais la quête... En fait, c'est la quête de l'event. j'espère qu'on se reverra vite. Bonjour. Ah bah, non, je peux en profiter pour parler. Au revoir. Je vais parler à Eric aussi. Bonjour. Mini, je vais lui parler aussi. Bien. Non, j'ai zappé. Courage, Aiteli, courage. Du coup, alors, attends, je vais lui parler aussi. Donc, toi et Mickey, vous avez l'air fait l'un pour l'autre. Non, elle est sage. Du coup, j'ai pas fait mes gaufres parce qu'il manquait eux et lait, c'est ça ? 54 000 Dreamlight, on en est bien. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Et cacahuète. Ah oui, vas-y, claque mon pognon, tant que t'y es. Rémi, il est en train de jouir quand ça joue. Rémi, il est pire que Pixou, en fait. Vraiment ? Il fait des bails chelous. Ah, j'avais déjà acheté des cacahuètes. Alors, du coup, j'ai fait mes petits maquis. Je vais donner ça à Elsa. Bonjour, mon ami. J'ai ta commande. Ah oui, clairement, c'était quelque chose. Bah là, il est tout seul, Eric. Il doit attendre quelqu'un pour un rendez-vous. Ah, il manque qu'un client à servir. Ça, c'est cool. Ursula, du coup, il faut que je m'occupe d'elle. Alors, Ursula, j'ai tes maquis. Oui. Et elle voulait quoi d'autre, ma cocotte ? Porridge aux fruits. Alors, ça, on l'a pas. Porridge. Ça va dans dessert, porridge, non ? J'espère qu'ils vont faire la princesse et la grenouille au personnage. Oui, c'est évident, il y a un bayou, alors. Aucun doute là-dessus. Porridge. Ouais, putain, j'en ai même pas un. Il me faudrait déjà le porridge normal et après, le porridge aux fruits, quoi. C'est fait de quoi, un porridge ? Il faut deux trucs. Du fromage, peut-être, et du blé. Non, ça, c'est des pâtes, ça. Lait et blé, hypothèse. Ah, du lait, peut-être. Ouf. Maïs, blé et lait. Pas de fromage. Oui, pardon, pardon, je ne suis pas une pro en porridge. Alors, on a dit lait. Lait, on est assez unanime, j'ai l'impression. Et on met quoi, blé ? Lait, blé ou lait, riz ? Ah, lait, riz aussi. Ça va faire un gâteau de riz. On va essayer lait, blé. On va voir ce que ça se fait. pas de temps, au pire, ça me fait une recette. Oui, trop bien. Et du coup, on a le porridge. Maintenant, il me faut avec du fruit. Lait, blé et fruit. Oui, mais Riz, il ne faut pas être trop regardante non plus. Lait, blé. Et on va mettre des framboises. Ah, j'avoue qu'un bon porridge, ça donne bien envie, là. Ok, on a deux plats en plus, c'est cool. Et du coup, pour Ursule, il me faut une fleur lisse, bleu étoilé. je crois que c'est sur la place, mais où elle est? Il n'y a pas. Ça doit être ça. Ah non, si, c'est là. Forêt. J'ai envie d'un porridge maintenant. Alors, j'ai besoin d'un lisse étoilé bleu, s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas qu'à faire, je cherche mes aigmarines. Ah ouais, c'est marrant, Tony. Hum hum. Ah, un raton laveur. Ah, mais il ne l'a pas vu. Mais non! C'est abusé. Gat, attends, j'ai des murs. Ah, il y en a deux! Je reste sur mon roux. Je vais choper l'autre après, en tant qu'à faire. Même système d'approche que les crocodiles. Tout en subtilité. Tiens! Et il y avait le grisou. Je ne sais plus où il est. Mais il y en avait un autre. J'ai combien? Enfin, j'ai de la place. Je ne sais plus quand c'est la prochaine mage. Fin automne? Il y a un peu de temps. Alors, c'est cool, mais c'est des... C'est des segmarines qu'il me faut. Je suis terrible. L'animal qui me suit, c'est une mascotte que j'ai eue dans l'event. Ah, c'est ça que je veux. Où est ta sister, toi? Oh, c'est ça que je veux. c'est ça que j'ai eue dans l'eventure. c'est mignon, je suis d'accord avec ma mère. Bon, par contre, mon cristal machin, enfin, ma fleur, là, c'est bleu, ça? Oui! Ben attends, je vais quand même essayer de choper le raton laveur bleu blanc, là. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tu vois, quitte à être dans la forêt, autant bien faire des choses. Où es-tu? Mon raton laveur, les rues de la forêt, sont tristes sans toi. Salut mon ami! Wouhou! Voilà, nickel, j'ai fait la quête. Où il fallait que je parle? Non! Non! Il faut que je parle au personnage. Récolle des fleurs oranges. Oui! Ben voilà! Ben oui, on est bien. Raton laveur. Où qu'il est le raton laveur? Où qu'il est? Il est pas là! Non, c'est pas toi que je veux, je veux ton hôte. Ils sont deux. Pourquoi je trouve pas l'hôte? Ils étaient deux. J'aurais dû suivre le gris. L'orange, il est partout maintenant. C'est grand laveur. Ah, il est là! Je sais, il va s'enfuir, c'est normal. J'arrive. J'étais trop près. Avec ce petit cul là, qui se dandine. Il va partir, il me tourne le dos à mon avis. Ah non, peut-être pas. Le puissant chasseur a acculé sa broie. Vous avez la règle, ça ou pas? De quoi, Eliette? J'en ai pas beaucoup de collections de familiers encore. Ah bah ça y est, j'en ai un de plus. Oui, c'est un retour laveur en plus. Bah en vrai, j'en ai un petit peu maintenant. Niveau renard, je suis pas mal. Non. Allez, zémeraude. Zémeraude, hein. Donc oui, il faut que je récolte des fleurs oranges. Bon attends, déjà, déjà, Ursula. Déjà, déjà, Ursula. Ah, il faut que j'arrose ici aussi. Ursula après, d'abord j'arrose. Si, si, Eliette. Ah oui, t'inquiète, c'est le plan. C'est le plan. C'est pas un bug, l'équipement, d'un point de vue langage. C'est correct. Oui, bravo, mine ma mère, bonne ref. Toutes mes plans crevés de soif, quoi. Alors, Ursule. Ursule, encore cette fois, mais elle nous déprime. Mais qu'est-ce qu'elle a, Ursule ? Elle est chez elle, elle sort plus. C'est la débandade, hein. Pauvre Ursule, pauvre. Avec une maison aussi joyeuse. Tiens ma grande, j'ai tes cadeaux du jour. Bon, alors je t'emmerde, hein. Joli plan. Il y avait quoi ? Il y avait le lisse. Mais peut-être pas du matin. Oui, et ben là, je voudrais faire du doublage. J'aimerais bien, en vrai. Et porridge. Il faut que je fasse des recettes niveau 5 aussi pour les corbeaux. Au revoir, ma chère. Au revoir. Des fois, j'ai des répliques qui me reviennent alors que c'était pas prévu. Je me prends, hein. Merci pour le Géraldine. Très, je l'ai pseudo. Je sais bien comment je l'ai écrit. Ah, les cailloux, les cailloux, j'en ai une chier. Les cailloux, il y en a un certain nombre. Les aigues marines, c'est infini. Mais les aigues marines, surtout, ça ne tombe pas. C'est ça qui est catastrophique. Catastrophique. Les aigues marines, vraiment ? Vraiment ? C'est compliqué, hein. What else ? C'est les quêtes, meuf. C'est les quêtes de l'event. Là, j'ai une quête où il faut que je donne à Ursula six fois son cadeau préféré. Du coup, là, j'ai donné les trois. C'est la question qu'on va le plus poser. Bah oui. Ah, il en manque un. Oui, du pognon, du pognon. Ouais, pareil, j'aimais beaucoup son doublage. Comme Henri Salvador pour Sébastien. Ah, mieux mieux. C'est bien, les paroles de déesse en même temps. Ça permet d'être sûr, tu vois. En fait, des aigues marines, j'en chope, mais alors, les brillantes, c'est... Tiens, un sac à motif. Eh bah, où est-elle ? Le motif va te représenter pour aujourd'hui. C'est trop mignon. T'es un petit monstre. T'es un peu chiante et tu mets l'ambiance. Nice. Du coup, événement, il nous faut quoi ? Donc, aigues marines brillantes, bah, voilà. Clients, il m'en manque un. Mission Dreamlight, on avance à notre rythme. Les fleurs oranges, par contre, je ne sais pas. Et le riz, il faut qu'il pousse. Où est-ce que je peux choper des fleurs oranges ? Bob Zrawowski ! Au bayou ! Au bayou. À travers le bayou. Ah, ça a poussé ! Il me faut un perso pour récolter, alors. Guthel, est-ce que t'es chez toi ? Évidemment, non. Évidemment. Qu'est-ce que tu fous là-haut, Guthel, vraiment ? Guthel. Guth, Guth, attends. Stay with me. Je suppose que tout le monde t'a dit que j'étais la méchante. Oh, j'en referai, oui, des likes sur les Sims. Parce qu'il faut que je récolte 70 riz pour la kite. Après, je ne sais pas si ça compte ce que Guthel me donne, mais bon. Salut Juliette ! Tu cuisines ? Tu me donnes faim. 10h30, ça va. Je ne sais pas ce que je vais manger ce midi. Oh, si, j'ai des plats préparés. De toute façon, il faut que je mange vite ce midi. Je ne suis pas sûre que je me fasse d'Ardenville. Ah ! Très bien. Encore merci la personne qui m'avait donné le tips de se mettre dessus. Ah, ok, ça fait plus de moula quand même. Exactement, Chouquette. Elle a assez face, Guthel. Alors, on a deux trucs, c'est bien. De quoi, Chachana ? Ah, le truc de Wally ! C'est la maison de Wally. C'est une énorme bétonneuse. Une énorme actopelle. Oh, le roi lion. Oui, j'ai mouri. Vends des épinards. Oh, maintenant, il faut que je plante des épinards, quoi. Sérieusement, euh... Ah, il y en a là, c'est parfait. Oui, attends, excuse-moi, j'ai oublié de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 graines, s'il te plaît. Comment ça va ? Quand on ouvre les papotages. On en a fait un hier. Oh, trop cool, Jul. Oh, il va falloir que je vende des bails, là. C'est ça, mon soupeux. Hier matin, vu que le jeu ne marchait pas. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas scar, il n'y a pas de tasse du roi lion. Non, pas encore. Ça va venir. Oh, attends, il y a le croco bleu, je ne lui ai pas donné. Je poursuis les bestioles aujourd'hui, c'est... Il y a des rencontres amoureuses que j'ai gâchées. Je ne sais plus si c'est... Non, je crois que le bleu, je ne l'ai pas donné encore aujourd'hui. J'ai du homard. C'est un goût de luxe. T'es content ? Oui, il est content. Parfait. Je reprends ma plantation. La beatmaster. Ah, mais les crocos, après, ils bouffent du poisson normal aussi. Selon vous, les choules, quel est le meilleur ou le premier Disney à avoir ? Je dirais que ça dépend du goût des gens, des affinités personnelles. De ce qu'ils préfèrent de base, tu vois. Ah ouais, les aristochats ? Genre pour un p'tiot ? J'aurais peur qu'ils s'emmerdent. Ça dépend de l'âge aussi. Ouais. Ouais, parce que les aristochats, genre à six ans, je ne sais pas si ça... En quoi que six, six piges ? Le roi lion a la petite sirène. Le roi lion, il est trash quand même pour en premier. Je pensais que c'est pour moi et que j'ai 29 ans. Ah, oui. Tu rigoles ou quoi, ça plaît vachement. Ah ouais ? Je ne me rends pas compte. Je me dis, pour un gamin, c'est plus une valeur sûre, un truc genre réponse. Mais c'est vrai que les enfants aiment beaucoup les animaux. Ouais, je comprends mon stage. Moi, je sais que petite, ils me faisaient peur, les aristochats, pour le coup. Je l'ai appréciée plus tard. Pourtant, je ne l'ai pas vue si petite que ça, mais le côté abandonné, en fait, ou perdu, qui doit retrouver son chemin, je trouve que c'est assez angoissant comme thématique. Par contre, à l'inverse, paradoxalement, j'aimais beaucoup les sangs d'almatien, mais peut-être parce que il y avait un côté humour qui n'a pas autant dans les aristochats. Enfin, l'humour dans les aristochats est plus adulte, je trouve. Genre, au Malais, je... Tu vois, alors que Pongo, Perdi, on la voit vachement s'occuper des petits, je ne sais pas. Mais les sangs d'almatien, je l'ai vu plus tard, parce que, par contre, Cruella m'avait fait très peur. Mais je l'ai vu plus grande, dans les sangs d'almatien. Je trouve qu'il y a plus d'humour pour enfants dans les sangs d'almatien, quand même. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour les premiers non plus, sinon ils s'ennuient aussi. Oui, oui, clairement. Je sais que moi, le premier que j'ai vu, c'était Cendrillon. Petite, petite. Du coup, ma maman me racontait qu'elle me montrait des dessins animés en plusieurs fois par tranche de 20 minutes. Et le premier que j'ai vu, moi, c'était Cendrillon et j'étais apparemment hyper fan et je reproduisais les mouvements de Cendrillon. Je refais... Tant pis, je m'occuperai de ma robe plus tard. Je le faisais tout le temps. Et pour le coup, les gags avec les souris me faisaient crever de rire. Et je les imitais devant la télé et tout par rapport à Lucifer. Cendrillon, moi, du coup, m'avait bien plu. Cendrillon n'est pas mon premier. Ah non, compliqué, je ne sais pas, mais... Belle avec le char, il doit faire peur aussi. Après, ce n'est pas gênant d'avoir peur. Si tu as les parents derrière et tout, ce n'est pas forcément négatif. Mais je sais que moi, les aristochats me tendaient beaucoup. J'avais vu une fleur orange tout à l'heure. Elle est là. Je vais essayer d'en choper au moins deux, ça va plus vite. Guerre, ce n'est pas un méchant humoristique, je trouve. le gars, il fait... Ah, je le trouve angoissant. Attends, téléphone. Oui, allô ? Il est là dans 5 minutes. Il vérifiait que j'étais bien dans la maison. Mais du coup, moi, Edgar, encore maintenant, je trouve Edgar extrêmement dérangeant. Vraiment. Il a un côté fourbe, sale. Il me dégoûte un peu, ce mec, tu vois. Je ne trouve pas qu'il est drôle. À la limite, je trouve Cruella plus drôle parce qu'elle est plus gaguesque dans ses expressions, tu vois. Elle est plus flippante quand elle est derrière la voiture, mais c'est le moment où elle est vraiment flippante. Après, tu vois, avec ses grands traits et tout, je ne sais pas. Non, je crois que Cruella fait peur aussi. Mais, ouais, non. Pour moi, Edgar me fait peur. Il est ridicule et même ses gestes sont caricatureux. Il se fait vachement ridiculiser. Je trouve surtout la scène du chien je ne le trouve pas du tout flippant, moi. Mais avec ta vision d'adulte. Ah non, gamine, Edgar, il me mettait mal à gamine. Là, c'est pas ma vision d'adulte. Gamine, la singée, si tu veux. Bah, notamment avec la chanson Cruelle Diablesse, tu vois, qui la décrédibilise un peu. Mais, elle est flippante aussi. Moi, le moment où Cruella est dans sa bagnole à fond, avec le visage comme ça, là, mais je me cachais derrière la couette. Mais c'est pareil, ça va parce que, en fait, Cruella, tout le monde sait que c'est une méchante, à part Anita qui est trop gentille. Mais genre, les animaux ont peur d'elle, ils lui grognent dessus et tout. Edgar, tout le monde le kiffe. Edgar, tout le monde le kiffe. Je teste la méthode. Ah, Edgar, et puis son regard vicieux, là, et... Ah non, non, il est de mauvais. Je crois que mon premier c'est Robin Desbois, mais pas sûr. Robin Desbois, je pense qu'il passe super bien pour un gamin. Prinjean, il fait peur, mais c'est pareil, il est assez tourné en ridicule. Et t'as vraiment le côté bande qui font front contre lui, tu vois. Cruella est quand même très sombre dans le manoir, elle arrive avec de l'orage, elle est très flippante dans l'aspect, elle fait peur pour le coup, je trouve pas pour Edgar. Et Cruella fait plus peur au niveau look, ouais, je suis d'accord. Niveau design, il y a fait plus peur. Oui, ça marche. Ah bah, il me rappelle, c'est rapide. Oui, allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Re- Hop ! Purée ! C'est le genre de colis, t'es content d'être à la maison, tu vas le chercher en point relais, tu pleures. Du coup, qu'est-ce que vous avez dit ? Euh... Je t'assure que si, devant des mots, il n'y a pas toute notre réflexion d'adulte derrière, on ne voit pas le regard vicieux, pour les petits, c'est plus un monsieur maladroit qui oublie ses affaires. De qui tu parlais, princesse ? Pour le monsieur maladroit On était entre choupes c'était bien Oh mais si je vous dérange taxi je repars Y'a pas de problème Sérieux vie de ma mère T'abuses Moi ce que j'ai toujours trouvé très con Surtout avec Edgar C'est que son synopsis est débile C'est à dire que certes les chats héritent Mais qui c'est qui s'en occupe c'est lui Donc en gros il a juste à s'occuper que les chats soient heureux Et bien portant et il peut faire sa vie Il vit dans le manoir il vit dans les trucs en fait Il est juste trop con Edgar Parce qu'elle a bien dit que c'était Edgar Qui s'occupait de lui qu'elle était super heureuse Qui s'occupe de ses chats et tout Tu vas pas dire que ça lui arrache la gueule de s'occuper de 3 chats quoi Euh Euh Ah non c'est téléphone Oh c'est dénant Oui allo Allo D'accord Ok ça marche Ok je laisse tout fermer Ok pas de suite C'est gentil de votre écran Ouais ouais Merci Merci Passez une bonne journée Bisous Oui Peut-être Il m'a pas dit mais c'est possible A plus tard Bisous Je vais y arriver Je vais y arriver à planter ces putain de fleurs Oh t'as que cible Mais non Genre l'argent dépensé pour les chats C'est lui qui l'aurait eu cet imbécile Bah ouais ouais c'est ça Après je pense qu'il y a un problème d'ego En mode il était pas prioritaire et tout C'était Julien qui m'appelait du coup notre voisin Pour me prévenir qu'il avait pété un truc sur sa terrasse Et du coup il y avait des morceaux de verre Et qu'il fallait pas que je l'ai sorti des chats pour pas qu'il se blesse Est-ce qu'il y a un voisin plus pipou que ça ? Je ne crois pas Mais du coup Edgar je le trouve Oh en fait il est pathétique En tant qu'adulte ça tu le captes tu vois Mais je le trouve flippant de ouf Enfin quand j'étais enfant Maintenant non Maintenant je le trouve malsain tu vois Mais enfant en fait je pense que c'est vraiment le côté Où tout le monde le prend pour un gentil jusqu'au bout Qui me mettait hyper mal à l'aise petite C'était peut-être un de mes premiers exemples de duplicité en fait Parce que mine de rien les méchants Disney Très souvent Plus maintenant mais à l'époque C'était des enculés Tout le monde le savait Enfin tu vois il n'y avait pas de Il n'y avait pas de doute Genre quand j'étais petite Lady Tremaine Par exemple mon premier Disney Oui Le prince Jean Oui tout le peuple est contre lui Maléfique Oui Enfin tu vois Ouais c'est ça Et même Cruella En vrai Cruella c'est pareil C'est une méchante qui fait peur physiquement Mais à part Anita Qui Elle sait que c'est une connasse Mais elle est gentille Tout le monde Tu sais les animaux ils flippent et tout Donc il n'y a pas T'as pas le même bail tu vois Donc il ne manque plus les épinards et les bonbons Mais on avance très très bien dans cette histoire Allons faire des bonbons Est-ce que j'ai d'autres trucs à récolter ou pas Oui c'est arrivé ça a poussé Jusqu'au bout il n'est pas dévoilé à la comtesse Ah ouais non mais Madame de bonne famille elle ne sait pas Techniquement Edgar il revient Elle le reprend C'est ça qui est flippant aussi Alors que Cruella Bah genre déjà à la fin Anita essaie Et euh Ah non pas dans le dessin Mais on va voir que c'est dans le film Mais on va dire qu'elle sait depuis le début Enfin elle sait qu'Anita Enfin que Cruella c'est pas une meuf ouf Et elle s'oppose à elle quand même En voulant pas lui donner les chiens Donc il y a quand même cette euh Il y a quand même ce côté séparation Tu vois elle lui fait pas une confiance aveugle Juste bon bah c'est une collègue Elle doit faire avec et basta tu vois Donc moi Cruella je l'ai mieux digérée Elle me faisait peur Mais elle était du mauvais côté Et tout le monde le savait tu vois Je trouve cette espèce de duplicité là Je trouve que ça fait trop peur Quand un méchant est infiltré chez les gentils Genre C'est Alors maintenant c'est devenu quelque chose de plus courant Mais euh Je pense quand t'es gamin Et que la frontière elle est brisée C'est dur quand même Cruella me faisait davantage peur Genre sa tête Le fait qu'elle débarque dans la maison Et qu'il nappe Ouais 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 Ça je suis d'accord Cruella fait vachement peur physiquement Un peu comme le cocher de Pinocchio Tu vois Mais c'est tout le monde l'oublie celui-là Mais Genre ça c'est vraiment Elle s'est mimique et tout Elle est terrifiante Salut Globinette Dans le nouveau Le garçon est LGBT De quoi tu parles Gred Ah j'ai plus de place Ah oui non il n'y a plus de place là Ouh là là il n'y a plus de place Alors attends On va jeter ça Le temps de remplir Parce que sinon ça va tout devenir sec Et je ne vais pas pouvoir les prendre Ça va m'énerver Hop Et voilà comme ça là Ah non la ricotta No On va aller vendre un petit peu hein Moi je ne l'oublie pas De quoi Que tu n'oublies pas Ah déjà Allons-y Ah le cocher Ah oui ah clairement Salut mon ami Il m'a trauma Bah oui tu m'étonnes Il y a un truc Ah c'est pas Disney pour le coup Mais ça m'a choqué de ouf Euh L'acteur de Nick dans Heartstopper Il a dû faire son coming out En En public là sur Twitter Parce que les gens lui reprochaient de pas être bi J'ai pas compris Genre à quel moment Il faut forcément être gay Pour incarner un mec gay au cinéma Je Bisous moustache J'ai été terrifiée de voir ça Genre autant pour une personne trans Je comprends Pour le côté représentation Même si techniquement tout le monde devrait pouvoir jouer tout le monde Je comprends Que pour avoir Bah tout simplement une vraie représentation De 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 ce qui est encore trop méconnu Oui d'accord tu vois Mais A quel moment Faut être gay Pour jouer un mec gay Au contraire Bah en fait en gros Nick a été vu Enfin l'acteur qui joue Nick Je sais plus son nom A été vu Enfin il y a eu une photo Qui a circulé Où il tient la main d'une meuf Et du coup Les gens lui ont fait Ouais du coup T'es même pas gay T'es même pas vie T'es hétéro Espèce d'imposteur Enfin je sais pas quoi Et du coup Alors j'ai peut-être pas tout suivi Mais Depuis quand il faut être gay Pour jouer un mec gay Au contraire J'ai envie de dire Que si un mec hétéro Joue un mec gay au cinéma C'est très bien Ca veut dire que ça dévirilise Enfin ce milieu Parce que putain d'habitude Il y a carrément une clause Bah c'était les acteurs de scam Qui en avaient parlé Il y avait une clause Où ils demandaient Est-ce que ça vous dérange D'embrasser un homme Et la question ne se pose jamais Dans l'autre sexe tu vois Et d'ailleurs les acteurs Avaient fait des réponses Extrêmement intelligentes Alors que l'interview Date d'il y a quand même Un bon moment maintenant Et j'étais en mode Mais what Salut Carole Et alors il peut lui Salut comme il l'entend Bah oui On se demande C'est quoi le but D'être acteur du coup Là c'est de la folie Ah mais j'ai trouvé ça terrifiant Et pour le coup C'est la commu LGBT Qui a fait ça C'est pas des mecs Hétéro-ci Qui ont point du doigt Non là c'est vraiment La commu qui est en mode Ouais du coup Il est même pas gay C'est n'importe quoi Et tout Et du coup le gars A dû faire son coming out En public Alors qu'il avait pas prévu De le faire Mais j'ai trouvé ça aberrant Je Ouais c'est ça Carole Genre on marche sur la tête quoi On marche sur la tête C'est Je vois pas depuis quand Il faut être gay Pour jouer un mec gay Depuis quand Tu dois rendre des comptes Sur avec qui tu baisses Ou qui tu embrasses Pour pouvoir jouer tel rôle Ou tel rôle Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de fucking sens Ça fout la rage Ah mais ça me rend dingue Ça me rend dingue C'est tellement Un retour en arrière À quel moment On se cloisonne comme ça À quel moment On se cloisonne Mais c'est ça Carole Mais tellement Qu'est-ce que ça peut bien foutre Puis surtout À quel moment Ça a un lien à faire Parce qu'à la limite À la limite Il aurait fait des déclarations publiques En tant que personne LGBT Et au final Il l'est pas Oui Là d'accord Puisqu'il prône quelque chose Qu'il met en avant Dans un discours Et qu'en fait Ça s'appelle un ensemble C'est ça qui est gênant Mais là Genre c'est un mec Qui est un acteur Et on lui reprochait De base De pas correspondre À son rôle Mais les gars Quoi ? Imagine l'inverse Tous les acteurs Qui ont fait leur coming out Comment ça réagit Si tous les gars étaient rôles Auraient fait Ah ouais Ah il est homosexuel Oh la honte Franchement Non mais Mais ça serait pas passé Mais comment ça passe Dans l'autre sens en fait C'est quoi ça Non mais Faut arrêter d'être con Ah ça m'a rendu ouf Quand j'ai vu ça Ça m'a rendu ouf Ça m'a rendu ouf C'est vraiment pousser les gens Quand même Imagine au point Qu'il ait du ce out De force Ça me révolte Mais tellement Puis surtout Il n'y a pas de honte À être hétéro aussi Il y a un moment Faut arrêter ça Tu sais que ça m'a un peu choqué Aussi Le livre amoureux Dont je vous ai parlé Il n'y a pas longtemps Que j'ai lu Le très beau recueil Avec des poèmes d'amour Il y a eu la question Qui a été posée Certes innocemment Je n'en doute pas De est-ce qu'il y a Des personnes LGBT À l'intérieur Représentées en photo Tu vois Et j'avais répondu En stream à ce moment-là Genre il y a un couple À un moment De deux femmes Mais sinon Ce n'est pas spécialement Genré Enfin il y a pas mal De parentalité Pas mal d'hétéros Et en fait J'ai vu plusieurs commentaires Que ce soit sous mes TikTok Ou sous mon short Ou même On va dire Cumulé au stream En mode Ah c'est dommage C'est dommage Si c'est full hétéro Pourquoi en fait Genre Je suis pan de mon côté Et je trouve ça Où de devoir le justifier Mais je précise Plutôt pour Préciser où je me tiens Je suis ravie De voir Des représentations Plus variées C'est très bien Parce que tout le monde A le droit d'exister Mais on va peut-être pas Commencer à faire en sorte Que les hétéros Doivent arrêter aussi Enfin genre T'as le droit Genre T'as le droit D'écrire sur des couples hétéros Si t'as envie T'es pas as-been Les hétéros aussi Existent Ont une sexualité Ou une sensualité Une sensibilité Enfin y'a un moment Faut arrêter quoi Genre Bien sûr C'est normal et légitime De vouloir être représenté Dans la pop culture Bien sûr Et c'est bien Parce que tout le monde Devrait pouvoir être représenté Mais faut arrêter De tomber dans l'extrême inverse Que maintenant On veut voir que des minorités Et que franchement Si on voit que des hétéros Oh là là On se fait chier Non Je suis pas d'accord Mais totalement Carole Totalement On veut tellement prôner le LGBT Qu'on diabolise les hétéros Le dos devrait être normal Mais alors ça Franchement de ouf Limite tu devrais avoir honte D'être hétéro quoi C'est Non Enfin Alors oui Y'a pas autant De représentation LGBT Et encore Franchement Pour lire du young adulte Actuellement Un young adulte La limite plus De Enfin dans ce que je lis C'est équivalent C'est encore Y'a au moins un perso queer Dans chacun des livres Que je lis Et c'est très bien Mais commence pas A me dire oui Mais c'est mieux Quand c'est Bah non C'est différent Mais cette espèce d'évaluation Et là franchement Le fait d'avoir fait la guerre Au perso de Nick Je sais plus le nom de l'acteur En mode oui Il est gay Il est pas gay Il a menti Mais Nick Tadaron en fait Il a pas à te dire Avec qui il baisse C'est fou C'est complètement fou Et en plus Il aurait tort De pas baiser La personne que tu veux Qui baisse Non mais Il y a un moment On marche sur la tête Quoi Ah bah ça m'a rendu Dingue Ça se sent d'ailleurs Quand j'en parle Mais ça m'a rendu Dingue Vraiment Chacun de sa vie Comme il l'entend C'est tellement plus simple Si chaque personne S'ouvre son cul cul Ah ouais Mais là Mais le pire En fait c'est en ça Que la commune LGBT Franchement Des fois entre nous Et je m'inclus Mais c'est toxic As fuck Ça me dépite On devrait tellement Prôner justement Encore plus La tolérance Et l'acceptation Mais des fois On est les pires Ça me Ah Ça m'énerve M'énerve Merci pour le follow Shailin Le truc c'est que Maintenant je vois Des gens de la commune Qui sont en mode Si t'es LGBT Juste tu sais pas encore Et tout T'es en mode quoi Ah oui 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 Effectivement Genre Si t'es pas LGBT C'est que tu le sais pas encore Non mais les gars Même si c'est une conviction Que tu as Mais respecte la croyance De l'autre Je vais faire une soupe de légumes Tiens Pour les corbeaux Parce que les corbeaux Ils aiment les repas 5 étoiles Tu comprends Les corbeaux Bobos J'ai aussi l'impression J'ai aussi l'impression Que tous les livres Série films Surf sur la tendance Parfois je trouve Que c'est plus Pour mettre la catégorie LGBT Pour la mettre Que plus par conviction Je suis tout à fait d'accord Après ça c'est pas Tant que c'est pas négatif J'avoue que je m'en fous Mais par contre Ce mouvement Putain on est supposé S'accepter quoi On est supposé S'accepter tel qu'on est Et qu'est-ce qu'on a Genre ouais De toute façon Il est pas vraiment gay Mais sérieusement Tous ces messages D'acceptation De tolérance Mais c'est juste La tolérance De ce que tu veux toi En fait C'est la même merde Partout Ça me dégoûte Vraiment ça me dégoûte Ça me dégoûte Tolérant mon cul Oui Tolérant pour ta vision C'est toujours pareil De toute façon C'est Ah ça me dépite Ça me dépite tellement Ouais je comprends Anthony Je comprends C'est dingue Comme les belles causes Sont gâchées Par les extrêmes Que ce soit Les féministes Véganes Je crois pas Que c'est des extrêmes Là Ça c'est des cons C'est tout Alors je suis désolée Là je le dis Alors là Tibou engagé Mais Il y a un moment Il y a un moment Je suis désolée Alors C'est pas forcément Des personnes connues Mais l'agissement Lui-même Il est grave C'est grave Un moment C'est grave C'est grave D'oublier comme ça Que les gens derrière Ils ont des sentiments Et qu'ils fonctionnent pas Comme toi C'est Putain internet T'as le temps de réfléchir Avant d'écrire Fais-le 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 Bordel Ça Ça me rend ouf Non C'est pas ça que je voulais faire Mais non Tibou en colère Ah ouais Franchement ça Ça me met en colère J'ai beaucoup de mal Avec ça Je peux Je peux Essayer de comprendre Au maximum L'ignorance Par la bêtise Vraiment J'essaie de ne pas juger Au maximum Ce genre de choses Mais là Surtout qu'en fait Là c'est des personnes Qui se revendiquent Elles-mêmes Éclairées Et ouvertes C'est ça qui me rend folle C'est plutôt Comme quelqu'un Qui ment tout le temps Et il va dire Non mais je suis honnête Non gars Non Je t'étase Quand les gens font ça C'est fou de pas se mêler De ces affaires On s'est battu Pour que la communauté Soit bien Mais au contraire Ça marche pas C'est stupide Ça a toujours été Pour le coup C'est vrai Nohans De ouf De ouf Et c'est normal D'avoir une petite partie Égocentrique En mode Tu penses à toi d'abord Je dis pas Genre que tu penses A ton confort Et à ta vision des choses Bien sûr C'est humain Mais putain Avant d'ouvrir ta gueule Et d'aller pourrir un gars Mais réfléchis Je sais pas C'est un tout petit peu Ou alors On enlève internet Voilà Dictature On enlève internet Au con Et puis c'est tout Ah mais un moment Non mais il devrait y avoir Des sanctions Pour ces trucs là Sanctions de la connerie De l'intolérance Ah ça me rend folle Je suis ravie d'avoir ton point de vue Et celui du chat là dessus J'étais en mode Mais c'est pas normal Ou c'est moi Bah pour le coup En fait Il y a une grosse réaction Sur Twitter D'indignation Face à ce comportement Qui pour le coup Est saine Mais ça tombe Dans le piège inverse Du coup Ça gueule Aussi Mais de l'autre côté Oui il y a des gens Qui se sont indignés aussi Mais il y en a tellement Qui ont ouvert leur gueule Je ne sais pas Je En vrai Faut vraiment Après je pense que C'est parce que Nick Enfin je vais l'appeler Nick Parce que je ne connais pas son nom Mais je pense que C'est parce qu'il est jeune Et qu'il aurait dû Ne pas aller sur Twitter Comme d'ailleurs Le drama Ultia, Ponce Sardoche Qui est en ce moment Dans ces cas là Qui va pas sur les réseaux Le temps que ça se tasse Tu vois Parce que Ça te rend ouf quoi Si t'es trop impliqué dedans Tu peux pas aller sur les réseaux Et te faire insulter Et bien vivre C'est impossible Avec tout le recul possible Que tu peux avoir C'est impossible Donc dans ces cas là Ouais prends du recul Mais ça m'a fait mal au cœur Franchement Ah ça m'a Ça m'a indignée Vraiment Bah ça s'entend Je pense Mais ça m'a vraiment Courroussée fort Plus d'internet Pour les cucul La praline Ah grave Je suis bien d'accord là dessus Qu'est-ce que ça peut faire Aux gens de juger Quelqu'un là dessus Ils peuvent pas tout simplement Méner leur vie Sans pourrir la vie des autres Mais surtout qu'en plus Moi ce qui me fume C'est que ça a rien à voir Sur sa performance A quel moment Il faut prouver que t'es gay Maintenant pour jouer Un mec gay Mais on recule Au contraire Ça veut dire que c'est Quelque chose de stigmatisant Normalement un acteur Peut jouer un personnage gay Le but d'un acteur C'est de jouer D'incarner un personnage Alors encore une fois Dans la question Des personnes transgenres Je comprends Que la problématique se pose Mais techniquement A terme L'idéal Ce serait que même Pour les personnes transgenres Ce soit faisable Là après voilà Encore une fois C'est une question Qui est le plus touchy Parce qu'il y a une apparence Il y a un vécu Qui est différent Donc ok Je comprends Mais pour les personnes gays Putain on va faire quoi On va faire un contrôle De qui tu baisses Pour te donner le rôle Enfin je veux dire À un moment Ah ça me rend folle J'ai l'impression C'est un retour en arrière Mais de notre camp Tu vois C'est de nous même Nous on devient con Putain non Non Je suis attirée par les hommes Autant physiquement Qu'émotionnellement Mais je suis aussi attirée Par les femmes Mais seulement émotionnellement Quelqu'un peut me dire Je fais partie de quelle catégorie S'il te plaît Je cherche mais j'ai jamais trouvé Bah techniquement t'es bi Si tu genre Hommes et femmes Et que tu développes Enfin si tu veux une case Si tu veux pas Et que tu n'ouvres pas A tous les genres S'en va que t'es bi Tout simplement Et d'ailleurs Pour les personnes bi C'est très compliqué aussi Parce qu'à chaque fois Oh t'es pas bi T'es gay Si tu préfères les gars Ah mais ils le savent mieux que toi Voilà C'est la lumière Après t'es pas obligé T'identifier dans une case Si tu veux pas C'est juste que je sais Que ça peut aider De se représenter De savoir qu'on n'est pas seul Et d'avoir des personnes Qui ont les mêmes attirances Que nous Ca aide Parfois Ah mais grave pria Mais tellement Ah ça me Je pense que ce qui En fait tu vois Ce serait des personnes homophobes Ca m'affecterait pas plus C'est genre t'habituer T'sais bon ouais Bah t'sais voilà Les hétéro-cis Tu vois Qui ouvrent leur gueule Bon tu vois ok Et encore C'est pareil Pas tous les mecs hétéros Grâce au ciel Se comportent comme des gouniafis Mais vous voyez ce que je veux dire Dans justement le cliché C'est souvent Des mecs hétéros Si l'inverse n'est pas vrai Mais là non Là c'est contre notre propre camp C'est 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 Amusé Perso je sais pas Comme j'ai jamais été en couple T'as pas forcément besoin D'avoir été en couple Pour savoir ton orientation Tu sais Ça dépend qui t'attire On est plus en robe T'as raison On va les changer Tiens Ça c'est une bonne idée Ouais ouais Je comprends Une amère Exemple Sean Penn Ou Jim Carrey Ils ont très bien interprété Leur rôle Et à l'inverse Neil Patrick Harris A très bien joué un rôle De coureur de jupons Un rôle est un rôle C'est comme si on disait Qu'une romance entre deux personnes Était réelle Qu'un personnage qui meurt Était réelle Bah oui c'est ça Ça a pas de sens quoi T'es allée chez Pixou Non faut que j'y retourne Mais d'abord on se change Ah voilà Ce truc là C'est trop badass Je regarde ce que j'ai comme costume C'est stylé aussi ça Mais on va mettre une robe Ça fait longtemps On n'a pas mis de robe là On va mettre celle là Peut-être que cette fois J'ai enfin des chaussures Ah bah j'ai quand même Plus de chaussures qu'avant On va lui mettre les bottines Coupe de cheveux C'est comme L'acteur d'Anthony Bridgerton Est gay Et pourtant il joue super bien Son rôle Ah je savais pas qu'il était gay Mais euh Oui bah justement Et bizarrement dans ces cas là Tu vois genre tout le monde est en mode Oh c'est trop cool Il est gay Bah oui mais dans l'autre sens aussi les gars J'aime bien cette nouvelle coiffure Oh elle est rigolote celle là Mais ça fait des très gros cheveux quand même Bon allez on va mettre celle là Ma nouvelle Euh Est-ce que j'ai quoi d'autre comme couronne ? On va garder la couronne Il n'est pas mieux que la couronne Non mais Noah Ouais c'est clair Tu fais très grande dame de la cour de nuit Oh oui Mon rizounet Et du coup pour le dos Oh le petit cartable est sympa Ou alors Non mais on va pas mettre Ou alors le sac goldé Ah mais ça gâche un peu la robe je trouve On va pas mettre Collier Ah j'ai un peu plus de collier quand même Stylé Le sac à dos bob Oui je l'aime trop Euh Lunettes j'en ai un peu plus Mais je garde les miennes Boucle d'oreille Bah j'en ai qu'une Pas de débat Et bracelet Je crois que j'en ai chopé un de plus Ah oui mais ça va pas avec Non ça m'a enlevé ma robe Remets ma robe Voilà Du coup il me manquerait un truc Euh on va faire les bonbons tiens Ça on peut le faire Oh victory N'oublie pas de si vous ne tardez pas trop non plus Faudrait pas que tu sois en retard Oui bien vu Je pense qu'en vrai dans Si je m'arrête pour 11h30 c'est bien 11h30 Si je mange En fait ça dépend En vrai si je mange pas devant d'Arneville Et que je mange juste comme ça Sans devant un truc Je suis large Euh des bonbons Il va falloir que je replante du sucre Il m'en faut 10 ou 20 ? Je ne sais plus Salut Mnou Mnou Ah toi t'as répondu à quelqu'un Salut Delicace C'était Delicace Non mais on s'entend Utopia On s'entend Je pense que ce qu'elle veut dire C'est genre dans la liberté de chacun La liberté s'arrête là où commence celle des autres Dans ce délire là Parce que oui effectivement Oh j'ai envie de baisser Tiens je vais vouler quelqu'un Non c'est pas ouf C'est pas dingue C'est pas le projet de vie Le plus épanouissant de la terre Il faut vraiment que je replante des cannes à sucre Mais je sais plus Vous vous rappelez vous savez les cannes à sucre ? Je sais Faut que je regarde moi-même dans le truc Je parlais avec consentement Oui voilà c'est ça C'est plage Ok Non mais Utopia t'as bien fait de nuancer T'as raison D'où l'importance de compléter effectivement C'est une nuance importante on va dire Oui j'ai tous mes bonbons Il faut que je récolte des fèves de cacao Mais ça va tranquille On devrait tous être ce qu'on veut Anthony surtout Ça nous arrangerait Mais il n'y a pas eu de renouveau en fait De mise à jour de Picsou J'ai acheté les trucs déjà tout à l'heure Ça n'a pas bougé Ma princesse Je suis une reine active J'aime trop la coiffure parfois Il n'y a pas eu de Mache Picsou Parce que pourtant j'étais allée avant 10h C'est-à-dire qu'ils l'ont fait plus tôt Ils ont peut-être changé Ça aurait changé l'heure Peut-être T'as regardé en haut Oui non mais En bas Ce que j'ai pris en bas était encore là Donc c'est sûr que c'est bon Enfin c'est sûr que ça ne s'est pas actualisé Personne n'a le jeu qui crèche toutes les heures sur Switch Non Coralie Moi je suis sur PC Donc On a eu le changement d'heure après Ah tu penses que c'est plus tôt maintenant Tu penses que maintenant le changement de la boutique c'est à 9h Ah si si j'étais allée tout à l'heure Elliot Si si Il y avait le truc de gaming et un lit encore en haut Ah c'est peut-être ça ouais Parce qu'aux Etats-Unis ils changent d'heure mais dans une semaine il me semble Peut-être Un peu de voix ça fait longtemps Avec plaisir Coralie n'a vrai que tu vas pouvoir t'aider Mais ouais ils ont encore des bugs sur Switch Du coup faut que j'imprime aussi le Attends la compote je sais pas quand je vais la faire Ça prend combien de temps à faire une compote Vous savez ou pas J'ai une vraie question On parle de communauté LGBTQIA+, si j'ai pas mélangé les lettres Elle regroupe des questions de genre et d'orientation sexuelle Pourquoi ne pas avoir séparé les deux Pensez-vous que ça puisse être confusant pour certaines personnes ignorantes sur le sujet Je pense que de manière générale c'est confusant pour les personnes ignorantes sur le sujet Que ce soit le genre ou l'orientation sexuelle t'es paumé Quand tu connais pas et que t'arrives dans le truc t'es en mode Waouh il y a beaucoup de lettres il y a beaucoup de cases au secours Après je sais pas si forcément il faut se séparer les deux Parce que c'est on va dire les minorités sociales qui sont regroupées là dedans Après il y en a de plus en plus Enfin de plus en plus qui se manifestent De plus en plus de réflexions sur son genre etc Chose qui n'était pas possible avant Genre je sais pas il y a 20 ans Tu disais pas Aziz que tu te sens plutôt garçon ou fille Ça n'empêchait pas que t'avais des XX qui se sentaient XY et inversement Mais c'était pas quelque chose qui était reconnu Alors que maintenant Moi je sais qu'en convention par exemple Quand je vois qu'il y a des personnes qui ont des styles ouvertement androgynes Je leur demande est-ce que tu préfères Quand tu veux que je te genre tu vois par exemple Parce que en général quand on met un style androgyne C'est qu'on essaye de représenter quelque chose En dehors de ses goûts Et très souvent d'ailleurs c'est comme tu veux J'aime bien les deux pronoms Donc j'alterne par exemple Mais ça typiquement C'est quelque chose qui est pas du tout de ma génération Donc je pense que En fait je pense que ça symbolise une certaine ouverture d'esprit de base Tu vois Ah bah d'accord il veut pas se mettre là le coco C'est censé représenter les minorités Et encore tu le fais un peu pour tout le monde Bon pas tout le monde Mais c'est vrai que quand je vois Que les personnes qui viennent me voir sont assez jeunes Et mon l'air ouvert d'esprit J'ai tendance à demander comment tu veux être genrée Pareil par exemple à un moment il y a Deux personnes qui sont venues me voir Et je les genre au féminin Parce que bah elles étaient en gros bête Tu sais en petite robe Toute mignonne et tout Et en fait au moment de la dédicace Elles me donnent deux noms masculins Et du coup bah en toute logique En fait je me suis pas formalisée Je me suis dit Pardon du coup excusez moi Est-ce que je vous ai peut-être mal genré Est-ce que vous préférez au masculin Et pareil elles m'ont dit Non non mais t'inquiète Les deux nous vont Mais tu vois j'ai ce réflexe maintenant De demander C'est quelque chose qu'il y a quelques années J'aurais pas fait Pas parce que je voulais pas Mais parce que je connaissais pas C'était C'est quelque chose de nouveau Et je suis intimement persuadée Que les trois quarts des streamers Ou youtubeurs Qui n'ont pas une commu Aussi entre guillemets Communicante que vous C'est des trucs qui ne savent pas C'est normal hein C'est quelque chose de nouveau Donc ça rentre on va dire Dans le côté minorité Qui a du mal à se faire représenter Je pense Mais je suis d'accord C'est compliqué C'est très compliqué Mais après voilà Pour moi c'est compliqué de base Moi à mon époque Quand j'étais ado Quand j'ai fait mon coming out Il y avait gay Lesbienne et bi Et encore déjà Bi c'était bien bien tu vois Donc C'était beaucoup plus Il y avait pas du tout De question de genre moi Par exemple On parlait de travestis Quand on parlait de personnes Qui s'habillaient Du genre opposé Je crois que même trans J'avais jamais entendu le terme Immu Ok Je verrai si je retiens J'aime bien dire Miu 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 Donc faut vous dire Ça a évolué Et je suis pas un dinosaure J'ai 30 balais Moi quand j'étais au lycée C'était il y a 15 ans On va même prendre la fac Du coup moins de 15 ans Merci pour le follow Coralie Ah j'avais pas vu Violette ton reprime Excuse moi Coucou Tibou Je voulais savoir si tu visais encore ton stream ciné Alors Merci pour le reprime déjà Et pour le moment Je ne fais pas stream ciné Mais j'en reprendrai sans doute J'en reprendrai sans doute Pourquoi j'en ai 4 de trop ? On voit pas du tout ce qui sort Non mais c'est vrai Je veux dire Il n'y a même pas Il n'y a pas beaucoup d'écart Entre vous et moi Et j'essaie pas de me rassurer En disant ça Tu vois ce que je veux dire Pour beaucoup d'entre vous Je pourrais être une grande soeur Plus qu'une maman Tu vois C'est pas Ça dépend de vos âges J'ai des femmes de mon âge Enfin il y a des gens de mon âge Aussi dans le chat Mais Vous voyez l'idée Les quarts de génération N'est pas monstrueux Je suis pas votre grand-mère Quand tu vois que ma grand-mère C'était l'époque des mariages forcés Et le divorce n'existait pas Ni la pilule Ça va vite En fait Socialement parlant On a un pays Qui évolue à une vitesse astronomique C'est 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 colossal Moi c'est avec ta commune Que j'ai appris tout ça Et quand toi Il y en a des gens Qui voulaient bien expliquer De manière bienveillante Sans s'offenser Et sans juger Techniquement On a à peu près 13 ans d'écart Donc c'est pas déconnant Bah ouais Bah 13 ans Je pourrais pas être ta daronne Tu vois Ou je t'aurais eu très jeune C'est Pourquoi pas Ouais je comprends ma tête Transsexuel c'est le terme offensant C'était utilisé dans les années 60 Et ça Pour parler des personnes transgenres Comme une maladie Alors ça c'est pareil Tu vois Il y a des personnes transgenres Qui ne sont pas dérangées Par le terme transsexuel Et qui ont tendance A être en mode Ouais on en fait 3 tonnes Mais de mon côté Du coup Comme j'ai appris Que ça pouvait en offenser certains J'ai arrêté de le dire De manière générale Et je dis transgenre Ou transidentité Si jamais tu veux l'utiliser En termes de nom Mais ouais Transsexuel ne se dit plus Même si en soi Le terme n'est pas une insulte De base tu vois Mais Ça a été utilisé Dans un contexte Qui était autre Moi j'ai un style assez androgyne Mais je me considère Comme une femme Et je pense qu'on ne devrait pas Poser cette question à une personne Je pense que si la personne Ne nous dit pas comment elle veut être genrée On n'a pas à être désolée Avec tout mon respect Bah en fait Pour moi C'est un peu genre Plutôt genre Pour correspondre aux attentes Enfin je sais pas Genre Tu rencontres quelqu'un Et tu veux savoir Comment lui parler Sans que ça le dérange Tu vois ce que je veux dire Mais c'est une question Que je peux poser On va dire que C'est pas une question Que je vais spontanément poser A quelqu'un de 40 ans Qui vient me voir Parce qu'encore une fois C'est pas la même mentalité Mais c'est vrai que Des adolescents actuels Je sais que c'est des thématiques Qui se posent beaucoup Donc je trouve pas ça déconnant De le poser C'est pas méchant Enfin genre dans ce cas là Tu fais bah Genre au féminin Enfin Ça prend deux secondes De répondre tu vois C'est comme un peu Genre est-ce que vous voulez Que je vous appelle madame Ou mademoiselle Encore ça maintenant Ça fait polémique aussi Mais ça m'a jamais dérangée Qu'on me pose la question Genre c'est pour pas m'offusquer Bah oui Bah moi du coup je réponds Enfin Je trouve ça plutôt bien De poser la question quoi Plutôt que d'imposer Sa propre volonté Ouais je comprends Attends j'ai perdu ton pseudo Mais c'était ton Tu finis par grâce A cette évolution On va dire de la société Et Tanguay J'ai eu au départ Beaucoup de mal A supporter l'étrange genre A cause que du coup Les personnes ne savaient pas Faire la différence On les mentait tout le temps Dans le même sac C'est triste tout quand même Ouais c'est vrai Princesse de ouf Bah je sais que les personnes A qui j'ai demandé Pour le genre A chaque fois Elles étaient contentes Enfin en tout cas C'est ce qu'elles ont montré Ma mère à 35 ans Tu pourrais être ma maman En pire T'es ma maman spectuelle Ah oui j'avoue Je pourrais être ta maman Miu Miu toi Tu vas dire Miu Miu Oui en fait Le terme transsexuel En lui même C'est pas Le mot en lui même Dans son Comment dire ça Dans sa construction Étymologique N'est pas une insulte Même dans le vocabulaire De base C'est simplement Effectivement Comme les autres L'ont expliqué C'est un terme Qui a été employé A l'époque Où la transidentité Était perçue Comme une maladie Et donc Était extrêmement négatif Pour les personnes concernées Donc On va dire Que l'histoire autour du mot Fait mal Tu vois ce que je veux dire Mais le mot en lui même N'est pas une insulte Mais tu vois C'est l'histoire qui est autour Qui est pas Après il faut être tolérant Sans trop en faire non plus Je pense Il y a deux ans Mon copain a révélé être trans Il a été bien accepté Mais tout le monde Ne lui parle que de ça Tout le temps Je comprends pas Moi quand je l'ai appris J'ai eu peur d'être maladroite Au début Mais une fois l'info reçue Je l'ai enregistrée J'y suis pas revenue J'avais une cousine J'avais une cousine Qui est en fait un cousin Ah mon cousin Apparemment pas mon copain J'avais pas besoin De lui en parler Pendant des années Si lui n'aborde pas le sujet Je peux pas dire Pour le coup Pour moi ça dépend Totalement des individus Il y a des personnes Qui vont préférer Qu'on leur pose des questions Et qu'on s'intéresse Il y a des personnes Qui vont préférer Qu'on leur en parle pas Il y a des personnes Pour moi C'est au bon vouloir De chacun en fait Et de comment Comment chacun communique Je pense que beaucoup Préfèrent des personnes Qui posent des questions Ils s'intéressent Plutôt qu'ils m'égenrent Volontairement Parce qu'ils acceptent pas Mais c'est pareil C'est la peste et le choléra Je pense que ça dépend Vraiment du point de vue Encore une fois Je pense que Autant poser la question Genre est-ce que ça t'ennuie Si je te pose des questions Sur ton genre La personne répond oui Bah on en pose pas La personne répond non Vas-y Bah on peut en poser Encore une fois Pour moi Mieux vaut en poser des questions Et s'intéresser Mieux vaut ça Qu'imposer sa propre volonté Merci pour Fouloubia Ouais je comprends Anthony Bien évidemment Je pense que Quand les personnes LGBT S'énervent par rapport Au fait que Potentiellement Hétéro Un mec potentiellement hétéro S'est encore adulte Pour jouer un homme gay Attends Je remonte Parce que je ne vois pas Ouais je suis pas du tout D'accord avec toi La vie de ma mère Personnellement Pas du tout Ma souris Voilà Parce que pour moi En fait là tu mélanges deux choses Tu mélanges les rôles proposés au cinéma Dans mon opinion Je te réponds Avec ce que je ressens Tu mélanges les clichés Qu'on retrouve au cinéma Sur les personnes gays Qu'on retrouve également Pour les personnes noires Et asiatiques D'ailleurs On n'est pas sorti du côté Des geekos Qui guident le héros D'ailleurs son pc Pour les asiates Ou qui fait du taekwondo Ou du jutsu Enfin bon Un sport de combat asiatique Quoi Ça C'est une erreur du cinéma Qui propose des stéréotypes Par contre L'orientation sexuelle De la personne Qui joue le rôle Ça pour moi On n'en a rien à faire C'est deux combats différents À mes yeux Mais je comprends Tout à fait ton point de vue Et je respecte C'est juste que pour le coup Le mien diffère Mieux vaut en parler C'est comme pour tout Ça permet une meilleure compréhension De la possibilité de comprendre Après t'as des gens Qui veulent pas en parler T'as des personnes trans Qui veulent absolument pas parler de ça Parce que bah Ils préfèrent justement Ne pas ressortir Tout ce truc là C'est libre à chacun Merci pour follow Calixa Bonjour Sardine Mais voilà Après chacun est différent Si quelqu'un te dit J'ai pas envie d'en parler C'est un sujet difficile Bah y'a rien à dire Ok À part ok Voilà je ferme ma gueule Pas de problème tu vois Et puis après Chacun fréquente qui y veut aussi Par exemple Si toi ça te va pas Parce que je sais pas T'as un pote gay Et il parle que de ça Et ça te saoule Bah le fréquente moins Fréquente le moins Pas parce qu'il est gay Mais parce qu'il t'emmerde Mais ça c'est pas parce que C'est une cause C'est parce que le tempérament De la personne t'emmerde Enfin personnellement Je suis féministe Si une meuf féministe Me pète les couilles Je vais pas l'avoir Mais c'est pas parce qu'elle est féministe C'est parce qu'elle me pète les couilles En fait je pense qu'il y a Des causes différentes Enfin Il y a trop de choses Qui se mélangent là C'est pas les mêmes C'est pas les mêmes problématiques Oui tout à fait La vie de ma mère Tout à fait En 1957 Ok Anthony Oh ça doit être Ça doit être encore plus difficile Pour toi à l'époque Putain Putain 97 J'étais début collège moi Non primaire Primaire encore Oh putain oui Ouf Ça doit être un Comment tu Qu'est-ce que t'en penses Anthony Du coup toi De l'évolution justement Par rapport A l'homosexualité Et au fait que maintenant Ce soit quand même Beaucoup plus libéré Et que les gens Essayent de revendiquer des choses Qu'est-ce que t'en penses C'est sûr que la communication Est essentielle Et qu'il faut parler Là ce que je voulais dire C'est que tout le monde Repare constamment de son passé En tant que fille Que personne n'avait vu venir Je veux dire au bout de deux ans Il devrait d'avoir marre Ah oui oui Dans ce sens là Ah oui oui d'accord C'est même plus des questions là Ah c'est relou C'est juste relou Ouais d'accord oui Ah là là Avant c'était une meuf J'aurais jamais deviné Il fait pas pédé pourtant Oh mon dieu Ah Ah Foutez moi Foutez fermez vos gueules Ah oui non non Ça c'est juste relou Ça c'est juste relou Que pour moi la question N'est aucun cas un manque de respect Mais que pour moi Si je dis rien sur mon genre Je veux pas qu'on me pose la question Mais que si on me donne un genre Que je suis pas Ça me pose aucun problème De le corriger Mais du coup taxi Genre si quelqu'un te Alors imaginons par exemple Je te rencontre en convention Prenons l'exemple classique Tu vois Et au moment de la dédicace Je te dis au fait Tu veux que je te genre comment Il ou elle Est-ce que ça par exemple Ça t'offusque ? C'est une vraie question Il y a aucun jugement De ma part et tout Parce que c'est quelque chose Que je peux demander C'est quelque chose Que je peux demander Parce que j'ai pas envie De faire de la peine À quelqu'un Qui se genre au masculin Et que je lui mette Un genre féminin Ça me ferait chier D'avoir une dédicace Qui fasse un pincement au coeur Donc de mon côté Quand j'ai un doute Par rapport au propos De la personne Je demande Mais du coup J'entends tout à fait Que ça puisse être gênant À mon époque Franchement C'était insupportable Pour les personnes fragiles Moi j'ai une chance D'avoir des amis Et une famille au top C'est cool Moi je préfère heal Mais j'ai peur De déranger les gens Donc je dis Je m'en fous Et aussi pour éviter Les questions Ok Du coup C'est que t'as peur De déranger C'est encore autre chose Je trouve que c'est Très respectueux Au contraire J'essaie De manière générale Est-ce que tout le monde Se sente bien Quand on se voit Alors on en est où Je pense que mes citrouilles Mes citrouilles sont poussées Dis-moi mes citrouilles Oui La moula Comme ça on récolte Et on stop Donc ça sera dans les environs De 11h30 C'est parfait Si ce serait ma première question Posée Ça me vexerait pas Mais on me la pose souvent Donc je vais juste Me poser des questions Sur mon physique Parce que j'ai du mal À accepter Ta première question Ah En fait en gros C'est qu'on te pose Souvent la question Du coup c'est un truc Qui te trigger un peu C'est ça En mode Ouais je vois Le côté répétitif Après si ça peut te rassurer Je me doute Que c'est pénible Mais je pense que les gens Après ça dépend C'est des gens Que tu fréquentes régulièrement Mais les gens Qui te la posent Je pense que c'est Dans une démarche bienveillante Non Kioxko Perso je crois Que ça m'énerverait Qu'on me pose la question Parce que j'en ai rien à faire Je sais pas non plus Comment me genrer Du coup je pense Que j'ai pas assez de recul Ah ça t'énerverait C'est marrant Enfin c'est marrant On s'entend Donc vous êtes quand même Plusieurs à réagir En mode ça agace Qu'on s'intéresse à ça À ce point là Ah ok vie de ma mère Effectivement Ok 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 Je comprends Je comprends Je comprends ce que tu veux dire Effectivement j'y étais pas Merci beaucoup pour le prime Calixta Merci beaucoup Bienvenue parmi nous Pour ma part mon grand frère Il a fait son coming out En 2000 J'avais tout juste 11 ans Je me souviens Que c'était hyper complexe Super tabou Beaucoup plus difficile à vivre Pour lui comme pour nous Que maintenant Mais je vous rassure Maintenant il est marié Et on l'a énormément entouré J'étais sa garde du corps Enfin c'est vrai quoi Les coming out à l'époque Surtout pour les mecs Encore une fois Parce que nous du coup Les gars Les gars Fantasmés sous nous C'était pas le même problème Ce qui est tout aussi dérangeant J'entends Mais on se faisait pas taper Salut Pando Pas Pando La personne qui a Pando c'est le bot Mais comme il a mis un petit trait Ça m'a perturbée Ah tu vois J'aurais jamais pu penser Que demander le genre De la personne Ça puisse être blessant Pour le coup Pour moi c'était C'est plus une question De genre Comme tu veux je t'appelle Tu vois Enfin Pour pas dire de maladresse Pour pas risquer de froisser Ou Mais j'aurais pas pu penser La garde Tu sais c'est un souvenir Je Donc de mon côté Après genre Quand je fais des rencontres C'est pas une question que je pose Genre j'attends que la personne m'en parle Ou laisse échapper quelque chose Qui fait que je pose la question derrière Mais Genre bah typiquement Voilà Carole On s'est rencontré à la convention Y'a pas une fois Où on s'est posé la question Comment genre Tu vois Parce que la question s'est pas posée Y'a pas eu d'ouverture de ce sujet là Du coup si tu demandes Tu peux blesser Mais si tu demandes pas Tu peux blesser aussi Bah oui Bah encore une fois Chaque personne est différente quoi Après pour le bien-être de ma dédicace Je vais essayer de demander Je demande pas à chaque fois C'est On va dire C'est quand la personne dit quelque chose Qui montre qu'elle se genre pas forcément Dans le genre que je lui donnais moi de base Que je pose la question Tu vois ce que je veux dire Moi la dernière fois Justement en convention Quand j'ai demandé C'est que la personne m'a donné un prénom masculin Par exemple D'un côté je comprends Parce que comme dans mon cas Je suis une femme Je me sens femme etc Je peux être un peu vexée Qu'on me confonde avec un mec Mais je comprends Qu'on se pose la question en me voyant Je préfère qu'on me demande Plutôt qu'on le genre d'office en gars Alors que non Ouais Ouais Bah le truc c'est que honnêtement Par réflexe Enfin c'est vrai que Bon d'autant plus en convention Mais encore une fois ça va vite Mais Si j'ai du monde qui arrive Et qu'il y a une miss Enfin je vois une fille Habillée avec une robe Enfin une fille Une XX Habillée avec une robe Je vais faire salubichette Par exemple Spontanément Parce que ça remplit les codes Tu vois Et que ça va vite Enfin Après si la personne me dit Ouais par contre Je préfère qu'on le genre au masculin Il n'y a pas de problème Je m'adapte Mais c'est vrai que spontanément Je vais faire comme ça 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 C'est trop Et Ah oui Là où il sent c'est vrai Coucou l'orique Salut mon ami On vend On vend On vend Mais je pense que ça rejoint l'idée justement Que ce sont des minorités Ça revient à la toute première question du sujet C'est des minorités les personnes LGBT Du coup c'est pas d'office C'est la marge, la moyenne Thibou pour toi la libération de la parole sur les LGBT Augmente-t-elle l'homophobie ? Non C'est juste que les homophobes ils osent parler maintenant plus tu vois Ah non quoi que Non 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 ça augmente pas l'homophobie Je pense l'homophobie elle était bien plus balaise avant Parce qu'il y avait rien qui les limitait justement tu vois T'avais des trucs des fois qui sortaient à l'époque Tu regardes les archives Vina ou même les articles, les livres et tout Bah rien que le livre que je suis en train de lire s'il te plaît C'est... Après ça se voit que t'es super hyper tolérante C'est à cause de ça que je te kiffe trop Bah encore une fois pour moi chacun fait ce qu'il veut Et j'ai aucune raison d'avoir une opinion sur vos personnes en fait Donc euh Je crois qu'ils vont se entendre Oui oui mais je finis ma récolte Euh non non délicace J'ai juste pris le normal Moi aussi là Je trouve que c'est important de poser la question au final Parce que pareil j'ai pas envie de faire une bourde qui pourrait blesser quelqu'un Lors d'une première rencontre Mais après c'est pas quelque chose que Enfin on pense pas forcément à poser cette question en général Parce que c'est encore minoritaire justement Alors que par exemple demander le prénom de quelqu'un C'est quelque chose qu'on fait spontanément Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? C'est des questions qui reviennent facilement quand on se présente Par contre quel est ton genre ? C'est pas une question qui doit fit se poser Je sais pas moi j'ai beaucoup d'amis qui deviennent homophobes A cause de la majorité de personnes LGBT sur les réseaux et tout selon eux Oui alors c'est sûr Je ne veux pas être vulgaire hein Mais euh Ça veut dire que tes amis se font aveugler très rapidement Et ont une opinion qui dépend de bien peu de choses Si tu développes de la haine envers une communauté Parce que tu entends certaines personnes parler C'est une généralisation qui montre quand même qu'ils ont bien peu de recul C'est du même level que du racisme C'est... Après attention Il y a encore une fois l'instinct qu'on a Le ras-le-bol qu'on peut avoir parfois Moi perso encore une fois je me revendique comme féministe Il y a des personnes féministes qui me sortent par les trous de nez Mais c'est pas le mouvement C'est les personnes C'est pas parce que je suis pansexuelle Qu'il n'y a pas des personnes gays que je trouve insupportables ou détestables Parce que c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils sont cool C'est pas si simple C'est pas parce qu'on a l'étiquette LGBTQI+, que ça y est t'es cool Non Tu peux être un enculé dans tous les sens du terme Non mais non Blague beauf Mais du coup non mais voilà Enfin je veux dire Evidemment qu'il y a des personnes homosexuelles sur les réseaux qui sont des connards Mais si tu deviens homopho à cause de ça C'est que tu n'as aucun recul C'est que tu amalgame en fait une personne A une cause C'est Il y a plusieurs façons de militer pour une même cause aussi On peut être en accord avec les idées défendues Mais pas la façon dont c'est fait Oui bien sûr Bien sûr C'est Et c'est pareil J'ai des amis gays Enfin un particulièrement Qui par exemple ne supportent pas les homosexuels et les féminins Et il est en mode Ouais mais c'est à cause d'eux qu'on est décrédibilisés C'est à cause d'eux que Quand j'ai fait mon coming out j'avais peur qu'on me catégorise etc Il est gay C'est ce que je veux dire Il est gay Et il stigmatise Encore une fois il y a un amalgame C'est que t'as du mal En fait il faut C'est pas parce que personnellement on a du mal avec certains tempéraments Qu'il faut faire des raccourcis idiots Et réducteurs MDR je me reconnais Ça a changé depuis quelques années Et je le comprends En fait c'est pareil Je suis pas dans le jugement avec mon pote Je comprends Enfin je comprends Je suis pas un homme gay Donc je comprends dans l'idée Je ne peux pas comprendre dans le ressenti Puisque je ne le vivrai jamais Je comprends Mais Il faut dézoomer là dessus C'est pas les mecs gays efféminés Et encore le mot efféminé est très péjoratif Qui posent problème C'est les mecs en face qui sont des abrutis finis C'est eux le problème Tu vois Il faut remettre la colère à sa juste place Mais je comprends le mouvement de base Coucou je suis nouvelle ici Salut et rétrosphère On parle de plein de choses depuis tout à l'heure On a traité de plein de thématiques Ça rentre pile dans le sujet des couilles sur la table Ah ouais mais faut vraiment que je lise cet essai Je ne suis plus en phase d'essai en ce moment Mais ça demande du dézoom en fait Parce que le premier mouvement C'est lié à qu'est-ce qui m'énerve lui Du coup tu fais l'amalgame Lui il m'énerve Du coup tout ce qui représente m'énerve Non Mais ça demande du dézoom Et c'est pas facile C'est pas facile Surtout que bah justement En tant que personne gai Bah il a déjà ses propres combats à mener Il a autre chose à foutre Surtout qu'il n'est pas du tout psychanalyste tout ça Donc il a autre chose à foutre Que d'analyser pourquoi il est vénère Tu vois Merci pour le fond de rétrosphère Bienvenue à toi Et sapiens c'est génial en plus C'est juste que je ne suis plus en phase Ça se commente pas Je le reprendrai Je le reprendrai Et il me reste là Et c'est good Et surtout être un connard ou une connasse C'est indépendant de l'attirance Et l'absence d'attirance Ou le genre Mais bien sûr Si les gens pouvaient comprendre ça Il y a plein de gens En fait Instinctivement parlant On a tous des pulsions Ou des avis C'est pas mauvais Cet instinct là Ça sert à rien de le réprimer Bien sûr qu'on a des pensées réductrices C'est normal On est humain On est tous devant sa télé À se foutre de la gueule De quelqu'un d'abruti À stigmatiser À faire des raccourcis idiots À faire des blagues racistes ou homophobes Sans être d'ailleurs forcément raciste ou homophobe Parce qu'on trouve ça marrant Oui Mais c'est pas grave On n'est pas fait pour être parfait Par contre Pour moi là où il faut qu'on évolue C'est de dézoomer sur ça Et de pas parler de ce genre de choses publiquement Essayer de dézoomer sur ses propres sentiments Et ses propres colères Parce que sinon on n'avance pas en fait On régresse Là le truc de Nick qui s'est fait dévoiler dans Headstopper C'est scandaleux que ça arrive encore C'est scandaleux Il faut juste savoir faire la part des choses Et respecter les gens pour ce qu'ils sont Tout à fait Et ne pas regrouper les gens sur un seul trait Pour l'amour du ciel C'est tout ce qu'on combat quoi C'est pour ça que je me situe en tant que pan Et c'est touchy en termes de discussion Car il y a les blagues grinçantes En mode les enfants les animaux Oh drawing j'ai tout le temps ça Oh mes potes hétéro mec là Oh putain ils me l'ont tous fait Oh du coup t'aimes aussi les animaux Non c'est dans le consentement mutuel Et les enfants alors Le consentement mutuel Du coup tu baisses tout le monde Non plus Non non Le consentement mutuel est le mien Dans l'idée quand même Donc je ne désire pas tout le monde Quand je suis un peu agacée J'ai tendance à ajouter Toi par exemple Je ne te désire pas Voilà Parce que je suis sympa Mais il ne faut pas déconner Ma patience C'est limite Oui bien sûr Anthony Bien sûr Encore une fois Être hétéro Dieu merci Ne cloisonne pas Être un abruti C'est juste qu'en fait Il y a des façons de penser Qui sont Quand je dis hétéro Si C'est plus des mouvements De société Que les hommes hétéros Subissent eux-mêmes Genre le côté On est des bonhommes Nous on pleure pas Tu vois ça c'est Pile poil Le comportement de mec hétéro C'est un Et ils en sont eux-mêmes victimes C'est pas Je l'ai plein de ça De ouf La remarque En tant que vegan Tu manges de l'herbe Et des cailloux Tu manges des graines aussi Je suis pas vegan Mais je l'ai quand même Entendu 50 fois Horrible Je dis que j'en avais combien Ah quoique J'ai pas besoin De replanter là Ah si peut-être Les épinards Attends Ah non Il faut que je vende Les épinards Donc on est bon J'ai plus besoin De replanter ici Mal alpha Ce côté là Chose qui en soit Négatif des deux côtés Ouais tout à fait C'est vrai que moi Je dis HC Pour hétéro aussi Parce qu'on va dire Que t'as les Les stéréotypes Qui sont pour le coup Très masculins Qui leur collent à la peau Les pauvres Je trouve ça très difficile D'être un homme envoyant Ca a des conséquences Pour nous en tant que femmes Plus Parce qu'on me prend cher Mais C'est dur niveau épanouissement Et alors Mes petits Du coup attends Guttel Tu peux me laisser tranquille J'ai plus besoin de toi Ah Hop J'ai des épinards Et il faudrait que je chasse Du poisson Mais ça va c'est du poisson En vrac Alors du coup Achat de pognon Alors On prend On prend clairement Clairement les ailes On prend clairement Les cornes Et j'ai même assez Pour le trône Parfait Du coup à partir de maintenant Ah bah tiens On va prendre ça aussi Là en gros L'objectif Ca va être de tout récolter De tout prendre Même ce qu'on a pas pris encore En sachant que j'ai déjà pris Tout ce qui m'intéressait le plus Donc C'est une bonne chose Et la prochaine fois On mettra les ailes Et les cornes Vous me feraient penser Je sais que vous me feraient penser Je ne suis pas d'inquiète Ah mais oui Anthony Clairement C'est juste que c'est fatigant Pour nous De devoir percer Cette putain de carapace Tu vois C'est encore une fois On en revient ça Je vais aller poser ça Chez moi 11h39 Ah j'ai débordé J'ai débordé Mais c'est pas grave Je vais manger vite Je vais manger vite Et puis Et puis ça va le faire Le premium Lequel Lequel Parce que normalement Normalement Quand tu achètes la version A 30 euros T'as déjà des pierres de lune Les lunes bleues Bah les lunes bleues Ça sert à avoir justement Les récompenses Salut Rampokoun C'est un plaisir de te voir Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu Ce pseudo là Alors Est-ce que j'ai des trucs À ranger ici Mes algues Ah je suis déjà au max En algues On a dit que je les vendais On va ranger les cacahuètes Cacahuètes Mais d'ailleurs Elles vont pas se ranger là Elles vont ranger dans l'autre Sardines Parce que j'ai pas beaucoup de temps Pour faire tout ce que j'ai prévu Aujourd'hui J'ai une grosse journée Aujourd'hui de taf Ah bah parfait J'en avais consommé un C'est parfait On garde clairement La terre enrichie Un peu de sable en plus Poisson Manger de tout Parfait Et oui il y a le book haul ce soir Et j'ai pas encore ma minia J'ai du bois sombre aussi non ? Ah oui Six bois sombres C'est bonbance On fait bonbance Bon je vais clairement vendre les pierres Là j'en ai trop L'or on stocke Ok là je stocke plus j'en ai trop aussi Cristal j'en ai trop Et le fer Et le reste bah je vends J'ai beaucoup de choses à vendre J'ai beaucoup de choses à vendre Ah bah le book haul là C'est un book haul de la muerte de la muerte 18h youtube ce soir Book haul avec mes dernières réceptions Non non mais je m'arrête là Je vends les trucs et je m'arrête Attends Bixou a pas changé de truc Non c'est toujours la même Ouais grosse journée aujourd'hui Il faut que je fasse ma compote Je sais pas quand je vais faire ma compote Il faut que je tourne surtout Il faut que je tourne avant d'aller au cinéma Et ça va être un peu ton Dax Oh les rétrosphères Oui on a fait une très belle soirée Pour Halloween sa main Pour C'était très sympa Très doux comme moment Il y aura la relive d'ailleurs Sur la chaîne secondaire Dans quelques jours Et Alors ça je vais en garder un On va garder ça d'ailleurs Oui maët Merci pour follow Miss Aude Bienvenue Et on est good Bon on a très très bien avancé aujourd'hui On peut être très contents Ça contents ce hier Où il y a eu le bug du coup Mais on peut être très satisfait Bonjour Miss Aude Ah ma compta Ah non ma compote Compote Non non là il faut que j'aille Je sais pas si je fais ma compote maintenant d'ailleurs En vrai c'est peut-être smart Comme ça je fais ma compote Je mange Je tourne Je Il faut que je fasse ma bignette book haul aussi cela dit On va voir Je viens de démerder Compote de pommes Non Compote Poire Banane Ben banane j'en ai deux Et une pomme Merci pour le like J'ai adoré la discussion C'était génial Mais c'était un plaisir Ma petite Carole Je suis trop contente que tu aies été là aussi Et je suis trop contente du stream de ce matin C'était hyper sympa Comme d'habitude Donc on se retrouve à 18h en vidéo sur Youtube Et demain Demain je vous dirai demain matin Comme d'habitude sur Instagram Ah mais non mais chèche ça va être compliqué là Grosse journée Je vous fais plein de bisous On se retrouve du coup tout à l'heure sur Youtube Et demain on stream Comme d'hab Plein de poutous Prenez bien sain de vous Et je vous aime très très fort Vous êtes les meilleurs Je vous aime très bien